Bonjour à tous et bienvenue pour ces rencontres de l'Institut Nutrition 2022. Merci d'être nombreux réunis ici à Lyon et merci à ceux qui nous suivent avec le Direct Live pour ces troisième rencontres de l'Institut Nutrition. Troisième rencontre de l'Institut Nutrition qui me donne l'occasion d'être trois fois réjouie puisque trois éditions, ça signifie que les deux premières éditions ont été un succès et ce fut le cas. Et je me félicite évidemment d'avoir eu avec les membres du conseil d'administration de l'Institut Nutrition l'idée de créer ces rencontres qui sont en phase de devenir un événement incontournable de la nutrition pour les professionnels du secteur médico-social et sanitaire. Une deuxième raison de se réjouir est que nous sommes pour la première fois réunis ici à Lyon dans un lieu somptueux puisque nous sommes à la Cité internationale de la gastronomie et je tiens à remercier Mathilde Maton et Mathieu Thénause de nous avoir ouvert les portes de ce lieu vraiment privilégié au cœur de la ville. Et puis enfin une troisième raison de se réjouir est de constater que les rencontres de l'Institut Nutrition ont rejoint le programme très riche d'une semaine qui est la première édition la semaine de l'alimentation santé organisée par la métropole de Lyon et je vous laisse découvrir en image de quoi il s'agit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors merci beaucoup à la métropole de Lyon de donner toute sa place dans le débat public à la nutrition et bien évidemment l'Institut Nutrition est très heureux de faire partie de ce grand événement dédié à ce sujet. Plongeons désormais dans le vif du sujet justement avec le thème que nous avons choisi pour ces troisième rencontres de l'Institut Nutrition. C'est un thème que notre communauté de professionnels de santé a choisi et nous avons choisi de nous intéresser ce matin à l'alimentation et au cerveau et évidemment si l'on connaît l'impact de l'alimentation et des choix alimentaires sur notre corps et sur notre santé au global, peut-être avons-nous moins souvent l'habitude de s'intéresser aux conséquences de nos choix alimentaires sur nos émotions, notre humeur et sur le fonctionnement de notre cerveau. Et c'est pour ça sans doute que notre communauté nous a invités à choisir ce thème pour pouvoir en parler ce matin. Alors durant toute cette matinée d'échanges, vous êtes invités à relayer ce que vous trouvez intéressant sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag Rencontre IN 2022. Et puis pour les personnes qui sont en présentiel, vous découvrez ici le code Wi-Fi pour pouvoir vous connecter et avoir de l'aisance pour publier sur les réseaux sociaux. Qu'ai-je encore à vous dire ? Les questions. Alors pour les questions, pour les personnes qui sont en salle, vous voyez également inscrit le petit SMS, mais également il y aura un micro qui passera, donc vous pourrez poser vos questions à ce moment-là et c'est Anne-Ester qui vous fera passer le micro également s'il y a des questions qui arrivent un petit peu sur le tard. Cette fois, il est temps d'appeler le premier invité qui est le grand témoin de ces rencontres de l'Institut Nutrition. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Fioramonti, que je cherche du regard, grand témoin des rencontres de l'Institut Nutrition 2022. Merci beaucoup. Alors après quelques années passées au Centre de Recherche des Sciences et du Goût à Dijon, vous travaillez maintenant au laboratoire NutriNeuro situé au neurocampus de l'Université de Bordeaux. Aujourd'hui, vous menez des recherches visant à comprendre les effets du sucre sur le fonctionnement cérébral et notamment la conséquence de nos prises alimentaires sur les émotions. Et vous nous faites l'honneur d'être parmi nous pour témoigner, pour ouvrir ces rencontres dans l'Institut Nutrition. Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'introduction, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. On va passer les diapos là-dessus. J'espère que l'accent, ça va bien se passer, vous allez vraiment me comprendre. J'essaie de vous amener le soleil, mais c'est raté pour aujourd'hui. Donc merci encore, c'est un super endroit. Et puis on va commencer ensemble. Je peux me mettre debout peut-être. Ou j'ai un rappel si j'ai un rappel là. Je vais essayer de rester assis, j'ai du mal à tenir en place. Passer les diapos. Ouais, c'est normalement. Ça ne passe pas toujours très bien effectivement. On va y arriver. Vous pouvez passer en régie ? Ok. Alors la première question qu'on va essayer d'aborder, une grande question, c'est pourquoi mange-t-on ? Donc aujourd'hui, on l'a vu, c'est le thème un petit peu de la journée, c'est le lien entre alimentation et santé. Donc quels sont les bons aliments ? Quels sont les aliments qui seraient à éviter pour s'assurer, on va dire, un vieillissement optimal ? Donc c'est quelque chose qui est en l'air du temps. On le voit dans beaucoup de revues, de livres, dans des magazines, on va dire plus ou moins sérieux. Je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est à la mode. Donc ça, c'est très bien, je dirais, pour un chercheur en nutrition et en neurosciences, surtout pour l'impact de la nutrition sur le cerveau et pour tout ce qui est cognition. Néanmoins, il faut se rappeler que l'impact de cette nutrition sur la santé, c'est relativement mieux. C'est déjà Hippocrate qui disait à l'Antiquité que ton aliment soit ta seule médecine. Donc c'est nouveau, mais pas tant que ça, finalement. Sinon, pourquoi on ment ? Donc il y a la notion de santé. Maintenant, si on fait un petit peu plus de physiologie, parce que je suis un physiologiste de formation. Donc il y a la notion de plaisir. On reparlera tout à l'heure un petit peu rapidement d'addiction. On peut aller jusqu'à l'addiction alimentaire. Il y a la fonction socio-culturelle. En France, surtout, on dit qu'on partage un repas. Donc c'est très important pour nous, cette relation avec les autres autour du repas. Et enfin, si on vraiment parlait de biologie, on a besoin de manger. Si on ne s'alimente pas, on meurt. Donc l'alimentation est là pour couvrir nos besoins énergétiques. Donc c'est une source d'énergie, une source de matière. Un petit peu ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est que finalement, l'alimentation, c'est également une source d'information. Ce que l'on mange va venir informer le cerveau de ce qu'on est en train d'ingérer. Et ça va avoir des conséquences sur différents comportements. On va parler de comportement alimentaire, également d'émotion et de mémoire. Juste quelques rappels, la ration alimentaire, on va demander de faire quelque chose de grand public. Donc j'espère que ce n'est pas trop redondant par rapport à vos connaissances. Glucides, protides, lipides, la ration alimentaire pour une femme, les recommandations, c'est 200 kcal par jour. Pour un homme, 2500 kcal par jour, 50 à 60 % de glucides, 10-15 % de protéines, 25-30 % de lipides. Et les recommandations pour les fibres, c'est environ 40-45 grammes par jour. On va s'intéresser, nous, aux glucides aujourd'hui, aux sucres et les questions qu'on va essayer d'aborder au cours de cette première présentation. C'est quel sucre consomme-t-on ? Y a-t-il des bons, des mauvais sucres ? Est-ce que tous les sucres ont les mêmes effets sur le cerveau ? Donc je vais essayer, petit à petit, de répondre à toutes ces questions au cours de la présentation. Et la première question que je souhaiterais aborder, mis avant ce petit rappel sur les sucres, encore une fois, un peu de biochimie, sucre simple, c'est une seule molécule, on a le glucose, le galactose, le fructose. Les sucres un peu plus composés, les 10 saccharides, c'est le sucre de table, donc c'est le saccharose, donc ça c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose. Et le sucre que vous trouvez dans le lait, c'est le lactose, donc là c'est un dimer de glucose et de galactose. Les polymères de sucre, là on va essentiellement parler de l'amidon, qui est un polymère de glucose, donc c'est plusieurs molécules de glucose qui sont alignées les unes à la suite des autres. Donc vous verrez pourquoi c'est un petit peu important, ces bases de biochimie, parce qu'après on va essayer de reprendre un petit peu chaque sucre et on va essayer de pouvoir les décomposer pour voir les impacts qu'ils ont sur le cerveau. Où est-ce qu'on trouve ces sucres ? Donc ces sucres naturels, on voit qu'on les trouve dans les plantes. Donc dans les plantes, on va trouver le saccharose dans les fruits, dans les fruits on trouve également du glucose libre et du fructose libre. On trouve également du saccharose dans la canne à sucre et dans la betterave. On a également l'amidon, là c'est le blé, dans le riz c'est tout ce qui est farine, vous retrouvez l'amidon. Et enfin dans le lait, vous allez retrouver du glucose libre et du galactose. Donc ça c'est les sucres naturels que l'on trouve dans le règne végétal. Maintenant du sucre, on en trouve énormément également dans les produits transformés, donc on va parler de sucre ajouté. Donc on reviendra un petit peu après sur ces sucres que l'on trouve dans les produits transformés, parce que finalement maintenant un des gros challenges, je pense pour nous, c'est d'arriver à décrypter ces étiquettes que l'on trouve sur les paquets de gâteaux. Qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants ? Finalement, vous allez voir qu'en fonction de ce qui est écrit, les industries agroalimentaires, des fois elles jouent un petit peu avec nos connaissances et puis elles changent un petit peu les noms de certains sucres. Donc après l'idée, c'est de vous arriver un peu à vous montrer un petit peu comment décrypter quel sucre on consomme quand on mange des produits transformés. La première question que j'aimerais bien aborder avec vous, parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, c'est l'addiction au sucre. C'est que si on pose la question un peu quand on fait des présentations grand public, on demande, ok, est-ce qu'il y a vraiment une addiction au sucre ? Donc les gens sont relativement assez convaincus, ils disent, oui, moi je suis addict au sucre, je ne peux pas m'en passer. Il y a cette notion d'addiction. Donc on va essayer de reprendre ensemble, mais pour essayer vraiment de décortiquer la notion d'addiction, j'aimerais bien reprendre un petit peu les trois définitions de l'addiction. Donc la définition, c'est la compulsion à consommer qui est guidée par une envie. Donc ça, très bien, c'est ce qu'on va pouvoir trouver dans le Larousse. Mais néanmoins, il y a trois notions qui sont importantes de prendre en compte. C'est la poursuite d'une consommation malgré des conséquences, on va dire, sociales et nuisibles. C'est la tolérance, c'est-à-dire qu'il faut augmenter une dose pour avoir une même réponse. Et c'est la dépendance, c'est cette notion de manque lorsqu'on arrête la consommation. Ça, c'est les définitions de l'addiction. C'est les définitions qu'on trouve pour l'addiction aux drogues dures. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour les sucres ? Donc il y a cette étude qui a été réalisée sur des modèles animaux à Bordeaux, notamment par un collègue qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc dans cette expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont entraîné, c'était des rats dans cette expérience. Ils les mettaient dans une cage et puis les rats, ils avaient un petit levier devant eux. Dès qu'ils appuyaient sur un levier, soit ils pouvaient s'injecter de la cocaïne, soit du sucre. Donc on les entraînait au début, soit à s'injecter de la cocaïne ou du sucre. Et à la fin, c'est vers la fin de la courbe, à partir des jours 6, 9, 12 et 15, là, dans ce cas-là, on leur donnait le choix, soit la cocaïne, soit le sucre. Et on voit très rapidement, si on arrive à analyser la courbe, qu'ils préféraient s'injecter du sucre que de la cocaïne. Donc c'est un petit peu de ces expériences qu'a émanée cette notion d'addiction au sucre, parce que l'animal préférait la cocaïne que le sucre. Et du coup, ça a été un dogme, donc ça a été publié dans les années 2007, c'est que maintenant, on entend énormément parler d'addiction au sucre, d'addiction au sucre, de par ces travaux-là. Donc ces travaux, j'aimerais bien un petit peu les nuancer, donc ils sont ce qu'ils sont, je connais très bien Serge Ahmed, c'est un super travail qu'il a fait. Mais si on veut un petit peu arriver à nuancer, parce que ça fait peur quand même l'addiction au sucre, parce qu'il y a une réelle addiction, on peut voir que les animaux, finalement, ils n'avaient pas forcément le choix. C'était soit le sucre, soit autre chose. Ils étaient conditionnés, ils avaient appris à faire ça. La tolérance, elle n'a pas été démontrée, c'est-à-dire qu'il fallait augmenter la dose pour avoir les mêmes effets, la dépendance n'était pas étudiée. Et j'aimerais bien revenir sur cette notion de conséquence sociale nuisible, qu'on peut comprendre pour nous, hommes et femmes. Pour un animal, ce n'est pas évident à matérialiser en laboratoire. Donc une expérience qui avait été faite dans un autre article, finalement, c'était chaque fois que l'animal s'injectait du sucre, il recevait un petit choc électrique, une petite décharge, pas très agréable. Dans ces cas-là, ils ont fait ça pour le sucre et pour la cocaïne. Pour la cocaïne, l'animal préfère recevoir la cocaïne et recevoir l'impact négatif qui était le petit choc électrique. Pour le sucre, ça ne marchait pas. Donc on voit déjà, même chez les animaux, que cette notion de conséquence sociale nuisible n'était pas validée. Donc ce qui permet un petit peu de déprécier cette notion-là. Et après, ce qui avait également montré, c'est que ce n'était pas forcément spécifique aux drogues, mais si un animal, on lui donne le choix entre la cocaïne et aller voir un nouveau congénère, il préfère aller voir le nouveau congénère. Donc ce n'est pas forcément spécifique au sucre, cette notion-là. Donc finalement, est-ce que la cocaïne est vraiment addictive pour l'animal ? On ne sait pas trop. Donc ça permet un petit peu de déprécier cet effet addiction. Maintenant, si on regarde les études chez l'homme, le neuromédiateur, je dirais, du plaisir, c'est la dopamine. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Donc en effet, quand vous prenez de la drogue, la dopamine augmente dans le cerveau, il y a à peu près une augmentation de 500 %. Quand on consomme du sucre, nous les hommes, c'est une augmentation de 45 % de la dopamine. Donc on voit déjà que l'activité est moindre. Ensuite, il y a une notion de tolérance pour la drogue qu'il n'y a pas pour le sucre, il n'y a pas d'augmentation de la dose. Et pour les sucres, il y a ce que l'on appelle, ça c'est vrai pour tous les aliments, le rassasiement sensoriel spécifique. Qu'est-ce que c'est le rassasiement sensoriel spécifique ? C'est quand vous consommez un produit, vous allez le consommer, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, de ce produit-là. En revanche, vous pouvez manger autre chose. Après un repas, même si vous avez plus faim, vous allez dire, j'ai toujours la place pour le fromage. Et après, il y a toujours la place pour le dessert. Donc vous voyez, ce rassasiement-là, on le trouve pour l'alimentation, pour les drogues, on ne le trouve pas. Donc finalement, la conclusion un petit peu de ça, il n'y a pas réellement de preuves documentées d'une réelle addiction pour les sucres. Et on parle plutôt d'habitude que de dépendance. Et j'aime bien cette phrase du nutritionniste qui a écrit ce livre, Sucre, vérité et conséquences, Catherine Lefebvre, qui dit que le goût pour les sucreries peut créer une adhibitude, en effet. Et en clinique, les gens vont dire qu'ils sont accros, qu'ils ont des rages de sucre, mais on ne parle pas de dépendance comme avec la cocaïne. Les gens qui diminuent leur consommation ne présentent pas de symptômes de manque ou de sevrage. Donc c'est pour ça que finalement, j'aimerais bien plutôt nuancer un peu cette notion d'addiction pour les sucres et parler plutôt d'habitude pour les sucres. Donc voilà, ça c'était une petite introduction. Parce que voilà, chaque fois qu'on intervient auprès du grand public, on a cette question sur l'addiction. Donc ça me semblait important de partager ça avec vous ce matin. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas addict pour les sucres que les sucres, c'est pas forcément mauvais pour le cerveau. Donc je ne suis pas médecin, c'est pas moi aujourd'hui qui vais vous dire si le sucre est bon ou n'est pas bon. Après ça sera sûrement discuté après pour les tables rondes. Moi je vais vous donner un petit peu des données de la littérature qui nous permettront un petit peu de comprendre et de se faire notre propre opinion. Donc si on regarde l'effet des glucides sur le cerveau, il y a deux rôles essentiels, le rôle d'énergie et le rôle d'information. Pourquoi je parle d'énergie ? Parce que ça, tout le monde a dû en entendre parler, c'est que le sucre, c'est la molécule énergétique pour le cerveau. En effet, le cerveau, c'est relativement petit, c'est 2% du poids du corps. Donc chez un homme de 70 kilos, ça va à peu près être 1,7 kilos. Néanmoins, malgré sa petite taille, le cerveau va consommer 20% des besoins énergétiques de l'organisme. C'est environ 500 kilos calories par jour. Et on considère que le cerveau consomme à peu près une centaine de grammes de glucose par jour. Et pour voir que le cerveau est un fort consommateur de sucre, ce que l'on peut faire, c'est de l'imagerie cérébrale ou de l'imagerie qui est le PET scan. Donc pour le PET scan, ce que l'on fait, c'est qu'on injecte un radiotraceur, un analogue du glucose, qui est le fluoro 18-glucose, le FDG, qui va être capté par les cellules. Et plus une cellule va consommer de sucre, plus elle va capter ce traceur. Et ce que vous pouvez voir sur cette imagerie en haut à droite, donc on voit une imagerie en entier, souvent le PET scan, malheureusement, c'est utilisé pour détecter les tumeurs, parce que les tumeurs sont des organes et qui consomment énormément de sucre. Et ce qu'on peut voir sur cette imagerie en haut à droite, on reconnaît les reins et la vessie, ça c'est pour l'expression du traceur, on voit que le foie est un petit peu marqué, je ne sais pas si j'ai un pointeur, même si je mors que celui-là, personne ne va le voir. J'essaie de ne pas vous mettre le laser dans les yeux, donc là on repère le foie, mais ce qu'on voit nécessairement ici, surtout, c'est le cerveau, on voit qu'il est très rouge, et plus le signal est rouge, plus ça montre que c'est marqué. Donc le cerveau, oui, est un très fort consommateur de sucre. Et en bas, ce qui a été fait, c'était pareil, on a mis un sujet dans un PET scan, et ils ont demandé à ce sujet de réaliser différentes tâches, soit de regarder quelque chose, soit d'écouter, de penser, de se rappeler, avoir une mémoire, ou une tâche de travail, de faire un petit calcul. Et ce que l'on peut voir un petit peu sur ces imageries, c'est que déjà, un, le cerveau, il est toujours en activité, même lorsqu'on dort, le cerveau, il est en activité, quelle que soit la phase de la journée, le cerveau va consommer la même quantité d'énergie. En revanche, ce ne sont pas forcément les mêmes aires cérébrales qui travaillent, donc ce ne sont pas forcément les mêmes aires cérébrales qui vont consommer ce sucre-là. Donc là, on vient de répondre à la question, oui, le glucose est important pour que le cerveau fonctionne. Maintenant, ce que je vais essayer de présenter, puisque c'est ce qui est plus, finalement, mon travail de recherche au laboratoire, depuis pas mal d'années maintenant, à force, c'est que le sucre a aussi un rôle d'information. Il va pouvoir contrôler certaines fonctions cérébrales. Donc, un des moyens pour que le sucre informe le cerveau, ça passe par le sang. Quand vous consommez le sucre, vous absorbez le sucre, il passe dans le sang, et tout ce qui passe dans le sang va pouvoir informer le cerveau. Donc ça, pour l'étudier, ce n'est pas facile de l'étudier chez l'homme. Vous voyez bien, lorsque nous, on consomme du sucre, est-ce que l'effet est direct ? On va revenir après via des effets indirects. Donc ça, on va avoir besoin de modèles animaux. Pour ça, on réalise, il y a une expérience que l'on fait au laboratoire qui s'appelle l'électrophysiologie. L'électrophysiologie permet d'étudier l'activité électrique de neurones. Là, normalement, j'ai une vidéo. Est-ce que vous pouvez essayer de la passer ? On va espérer qu'elle marche, la vidéo. Si vous descendez juste en bas de la vidéo, il y a un petit triangle qui va apparaître. Super, ça marche. Merci. Donc dans cette vidéo, ce que l'on va voir, là, vous voyez une électrode enregistrement. Et là, tout ce qui est rond ici, ce sont des neurones. On en voit plusieurs dans la tranche ici. Et l'objectif, c'est d'approcher cette petite pipette, cette petite électrode d'un neurone pour étudier son activité électrique. C'est ce qu'on fait au laboratoire. Et là, vous voyez, ça, c'est l'activité électrique d'un neurone. Tous les traits vers l'eau, c'est ce qu'on appelle un potentiel d'action. C'est comme ça que les neurones codent l'information. C'est du signal électrique. Et nous, au laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre des neurones particuliers qu'on arrive à visualiser. Et puis on applique des nutriments ou des hormones. Et puis on suit l'activité électrique du neurone. Et on voit que là, la fréquence de ces événements a été augmentée lorsqu'on a appliqué des nutriments ou des hormones. Donc c'est en utilisant cette technique et finalement qu'au laboratoire, on peut étudier spécifiquement des neurones qui vont répondre au sucre, à d'autres nutriments, à des hormones. Donc ça, c'est ce qu'on fait au laboratoire. Et finalement, on n'est pas les seuls à faire ça. On est plusieurs dans le monde. Donc juste un petit peu de neuroanatomie sans trop vous embêter. Alors oubliez, bien entendu, tous les noms des structures cérébrales. Là, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais je reste quand même un neuroscientifique. Donc là, c'est une coupe sagitale d'un cerveau de ronde. Et on voit finalement que ces neurones sensibles au glucose, on en trouve un petit peu partout dans le cerveau. Donc on va en trouver dans une ère cérébrale que j'ai plus particulièrement étudiée ici, qui est l'hypothalamus en bas. Donc cet hypothalamus, c'est essentiellement cette zone cérébrale qui va contrôler la prise alimentaire, entre autres. Mais on voit qu'on le trouve dans d'autres aires cérébrales. Donc peut-être une des plus connues, c'est l'hippocampe. L'hippocampe qui est très impliquée dans le contrôle de la mémoire, un peu des émotions. Ici, vous avez le cortex préfrontal qui est impliqué dans les émotions également. Là, vous avez les bulles olfactives ici, donc qui étaient impliquées plus dans le contrôle de l'olfaction. Et après, je ne vais pas vous embêter avec d'autres aires cérébrales. Si peut-être ici, on a parlé de dopamine tout à l'heure, les neurones dopaminergiques sont ici dans la VTA, l'air tegmental ventral. Donc là, ce que ça veut dire un petit peu, c'est que dans toutes ces aires cérébrales-là, oui, il y a des neurones qui sont capables de détecter les sucres. Mais dans quelle fonction cela a ? Est-ce que vraiment les sucres, ça va jouer sur la mémoire, sur les émotions, sur le comportement alimentaire ? C'est un petit peu les questions que l'on essaye d'aborder en recherche. Et vous allez voir, on n'a pas toutes les réponses, c'est même loin de là encore. Donc ça, c'était la détection directe. Donc on consomme du sucre, le glucose passe dans le sang, donc on voit via le passage dans le sang, ça peut informer le cerveau. Il y a également des effets qui peuvent être indirects. Vous avez entendu parler, je pense, de l'insuline, du diabète. Lors de diabète, il y a des défauts, on va dire, d'effets de l'insuline. Sur le diabète de type 1, il y a un défaut de production d'insuline. Au diabète de type 2, il y a une résistance à l'insuline. L'insuline est moins efficace. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on consomme du sucre, de l'insuline va être produite par le pancréas. Et pareil, l'insuline va se retrouver dans le sang et va pouvoir atteindre le cerveau. Donc ça, c'est un effet qui est indirect. Un autre effet indirect, c'est les organes du goût, c'est l'essence, c'est les papiers gustatifs. Parce qu'en fait, finalement, le premier message qui va arriver au cerveau, c'est via votre langue, via les bourgeons du goût et via les récepteurs du goût sucré. Dès que vous mettez à peine un peu de sucre sur votre langue, le cerveau est informé que du sucre va arriver dans la circulation sanguine. Et enfin, un autre détecteur, je dirais, qui est aussi un petit peu dans l'air du temps, c'est le microbiote intestinal. Vous allez me dire que c'est relativement loin. Néanmoins, lorsque tout le sucre que l'on consomme n'est pas absorbé, il va passer, on parle dans les voies basses de l'intestin, interagir avec ce microbiote intestinal, avec les bactéries que l'on a dans notre colon. Et on sait maintenant qu'en fonction des bactéries, de leur nature, des molécules qui peuvent libérer, ça, ça peut passer dans le sang, ça peut activer des relais nerveux qui vont informer le cerveau. Et maintenant, il y a de plus en plus d'études pour étudier le rôle du microbiote intestinal sur la mémoire, sur les émotions, sur le comportement alimentaire. Et oui, la consommation de sucre altère le microbiote intestinal, donc indirectement, ça peut également impacter l'activité du cerveau. Et les fonctions qui sont étudiées, donc la plus connue, oui, c'est la prise alimentaire. Lorsqu'on consomme du sucre, il y a une diminution de la prise alimentaire, ça a été montré chez l'homme. Je ne vais pas vous faire un état de la littérature, nous on l'a montré à plusieurs reprises dans des modèles animaux pour essayer un petit peu de comprendre les mécanismes moléculaires. Et juste à titre d'exemple, on a pu mettre en évidence des neurones qui détectent le glucose dans cette zone qu'est l'hypothalamus. Si on empêche ces neurones de détecter le glucose, les animaux deviennent hyperphagiques et obèses. Donc, d'où l'importance de ces neurones qui détectent le sucre dans le cerveau. Les autres fonctions, c'est un peu plus compliqué. On peut parler d'émotion et de mémoire. Néanmoins, est-ce que c'est un effet direct du sucre ? C'est très compliqué. Les études chez l'homme sont relativement complexes parce que souvent, ce sont des études plus rétrospectives que prospectives. Donc, quelle est la poule ? Quel est l'œuf ? Non, oui, consommation de sucre, ça va être associé à de l'anxiété. Essentiellement, plus chez la femme que chez l'homme et chez les jeunes. Mais néanmoins, est-ce que la consommation de sucre est augmentée parce que le sujet est anxieux ou est-ce que le sujet devient anxieux parce qu'il consomme du sucre ? Donc, chez l'homme, encore, c'est très compliqué de dire est-ce que c'est vraiment le sucre qui a cet impact-là ? Est-ce que c'est la molécule de glucose où on va regarder un peu une autre molécule que le fluctose après ? Ce n'est pas évident. En revanche, il y a eu plus d'études sur l'insuline parce que finalement, consommer du sucre, ça va faire jouer plein de paramètres et du sucre ou de l'insuline ou autre chose, ce n'est pas très clair. Pour l'insuline, c'est un peu plus clair, les études. En effet, ces études ont montré ça parce que l'insuline, on peut arriver à l'administrer en intranasale. Donc, l'injection intranasale, ça a été testé pour certains médicaments, pour certaines hormones et lorsque vous administrez en intranasale, c'est comme vous mettez un spray, des gouttes pour se nettoyer le nez. Il y a des études qui ont montré lorsque vous administrez de l'insuline en intranasale, ça va uniquement cibler le cerveau. Vous n'allez pas retrouver d'insuline dans la circulation générale et là, en effet, lorsqu'on injecte de l'insuline dans le cerveau par voie intranasale, là, ça va bien diminuer la prise alimentaire et améliorer les émotions et la mémoire. Donc, indirectement, on peut penser que finalement, oui, la consommation de sucre via l'insuline ou directement, ça a un impact sur le cerveau, sur ces fonctions-là. Mais vous voyez finalement que c'est relativement complexe la question de l'effet du sucre sur le cerveau, d'autant plus chez l'homme. Dans les modèles animaux, on commence de plus en plus à essayer de décortiquer ces mécanismes-là. Mais chez l'homme, on est encore loin, on a besoin de beaucoup d'études prospectives là-dessus. Est-ce que le cerveau est sensible à d'autres sucres ? Là, j'en viens passer pas mal de temps sur cet autre sucre-là qui est le fructose qui a été un petit peu décrié quand on pose des questions un peu à la population générale. Oui, mais c'est le sucre du fruit, donc c'est un bon sucre. Encore une fois, je ne suis pas médecin, ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais vous dire que le fructose est bon ou n'est pas bon. Je peux avoir un avis là-dessus, cet avis m'appartient, mais encore une fois, j'essaie de vous présenter un petit peu des données de la littérature et vous apprendre à trouver ce sucre dans l'alimentation. Donc le fructose, on le trouve où ? On l'a dit tout à l'heure, c'est un sucre qui est tout à fait naturel, on le trouve dans les fruits. Déjà, on le trouve dans le saccharose, on consomme du saccharose, c'est une molécule de glucose et de fructose, on le trouve à l'état libre dans les fruits, on le trouve à l'état libre dans le miel. Et sur la droite, je vous ai mis un petit peu un tableau avec les teneurs en fructose et en glucose de différents fruits, de produits transformés, de jus ou de confiture, de produits un peu plus transformés. Donc là, si je me tourne un petit peu vers ici, on voit que la pomme finalement est très riche en fructose. Si on regarde le ratio fructose-glucose, il est largement en faveur du fructose. Après, il y a des fruits très sucrés comme la carambole, le raisin, c'est très sucré. Donc là, vous avez une petite liste. Donc ça, c'est le fructose naturel qui vient avec les fruits. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on consomme un fruit, ça vient avec des vitamines, ça vient avec des fibres. Plus il y a de fibres dans l'alimentation, plus l'index glycémique est bas. Peut-être que vous en parlerez tout à l'heure de l'index glycémique. On en parlait avec votre collègue qui présentait les gâteaux tout à l'heure au café qui était très bon d'ailleurs. Donc l'index glycémique, c'est relativement important. Donc plus vous consommez de fibres, moins vous allez absorber le sucre et donc plus le sucre va passer dans les voies basses de l'intestin. Donc après, peut-être qu'il peut interagir avec le microbiote. Bon, pas bon, plus compliqué. En tout cas, voilà, ça c'est les sucres de manière naturelle. Maintenant, on va trouver le fructose de manière non naturelle. Ça, ça nous vient des États-Unis. Donc l'idée originale, elle n'est pas si bête que ça. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup, beaucoup de maïs. Et c'est vrai que d'isoler le sac à rose de la canne à sucre ou de la bête rave, est-ce que c'est co-responsable aujourd'hui ? Pas forcément. C'est relativement polluant. Il y a beaucoup de pesticides. Ça demande beaucoup, beaucoup d'eau. Donc est-ce que c'est vraiment une culture durable ? On peut se poser la question. C'est cher. On est aux États-Unis. On est dans les années, allez, 50, 70. Je vous montrerai des courbes après. Donc eux, ce qu'ils ont dit, on a tellement d'amidon, on va essayer de trouver un moyen d'extraire ce sucre-là. Donc de l'amidon, ils le prennent. Pardon, excusez-moi. Si je fais passer toutes les animations, après je vous coupe le suspense. On en est où ? Non, c'est pas là. Ouais, je reviens. On est là. Pardon. Donc l'amidon, on voit déjà que ce n'est pas naturel parce qu'ils vont l'hydrolyser. Désolé, cette planche, elle est encore en anglais. Donc ils hydrolysent l'amidon pour avoir des molécules de glucose simples. Donc ça, c'est par une activité enzymatique. Ils vont utiliser une autre enzyme pour isomyriser le sucre. Donc ils vont transformer le glucose en fructose. Et là, on n'a que des molécules libres de glucose et de fructose. Et ils vont mélanger ces molécules pour faire un sirop enrichi en fructose qu'ils appellent le high-fructose current syrup qui est enrichi environ à 55% de fructose libre. Donc là, on oublie tout ce qui est fruit qui vient avec les vitamines, avec les fibres ou quoi que ce soit. Là, c'est du pur sucre. C'est-à-dire que tout ce que vous consommez s'est absorbé immédiatement. L'index, si on parle de glucose, l'index, il est 100. En revanche, il n'y a pas d'index glycémique pour le fructose. Donc c'est du sucre pur. Et pourquoi ils ont fait ça aussi au départ ? C'est que le pouvoir sucrant du fructose est supérieur au glucose. Donc c'est vrai que l'idée originale, elle n'est pas mauvaise. Potentiellement, c'est moins polluant. Donc OK, ce n'est pas naturel. On est aux États-Unis, donc le naturel, à l'époque, est-ce que c'était vraiment si important ? Je ne sais pas, je ne me permettrai pas encore de juger, même si j'ai vécu quelques années aux États-Unis. Et s'il y a un pouvoir sucrant qui est supérieur, potentiellement, on peut en mettre moins dans les produits transformés. On voit que ça, c'est mon avis, c'était au départ. C'est dur de rester notre, quand même. Parce qu'après, j'essaye de ne pas faire consommer ce truc à mes enfants, mais encore une fois, ça me regarde. Autre chose qui est dure, c'est de respecter le timing. On est loin déjà ? Non, il est 9h35, à 45-50, on passe aux questions. Je pense qu'à 50, on y sera. Bon. J'avais demandé à Nester de me cadrer un petit peu, j'ai besoin d'être cadré. Je parle beaucoup, je suis désolé. Donc, ce sucre, où est-ce qu'on le trouve ? On le retrouve dans les produits transformés, c'est un peu les étiquettes que je vous montrais tout à l'heure. Et c'est un petit peu ça qui peut être un des messages à retenir. Comment on sait lire sur un produit transformé, sur une étiquette de gâteau que l'on consomme, ce sucre-là ? Donc, on va trouver sirop de glucose fructose, sirop de glucose à haute teneur en fructose, sirop de maïs, donc là, ce n'est pas sympa parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais je pense qu'il y a du fructose. Amidon modifié, ils ne sont pas cools non plus parce que s'il est modifié, l'amidon, pour moi, il y a du fructose dedans. Alors, l'isoglucose, celui-là, c'est le pire parce que si vous n'avez pas des bases de biochimie, c'est mort, pardon, pour l'expression, mais vous n'allez jamais savoir que c'est du fructose, mais c'est du fructose. Glucose inverti, pas sympa non plus, c'est du sirop glucose fructose et le dextrose, ce n'est pas du fructose, par contre, c'est du glucose mais qui est de synthèse. Donc ça, ça a été fabriqué en laboratoire. Donc tous ces sucres-là, vous pouvez les trouver sur les paquets de gâteaux. Donc à vous, maintenant, ce soir, vous allez regarder un petit peu les paquets de gâteaux sucrés et salés aussi parce qu'on en trouve partout et puis après, je vais vous montrer une petite expérience qu'on a fait avec des élèves. Et après, on trouve ce sirop d'agave bio. Donc ça, de Bordeaux, il était franchement fier de son tune. Donc c'est bien le sirop d'agave mais c'est que du fructose. Donc c'est bio, ce n'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Donc le bio a certaines vertus, je l'entends. J'aime beaucoup, je mange beaucoup de bio. Néanmoins, le bio peut être mauvais nutritivement. Et j'ai dit mauvais, mince, j'avais dit que je ne voulais pas prendre part. Compliqué. Moi, je suis nutritionniste alors je peux dire oui, c'est vrai. Super, merci. C'est bon, je vous couvre. Super. Consommation, on va aller rapide parce qu'après, j'aimerais bien vous montrer l'expérience. Juste pour vous montrer que dans les années 1800, on consommait en France un kilo par an par habitant. En 1955, on est déjà à 25 kilos. Un gros bond en avant. Ça a augmenté mais on reste, allez, entre les 25, on est monté jusqu'à 40. Là, on avait vu un petit peu une décroissance de la consommation de sucre avant le Covid. Bim, Covid, il fallait bien s'occuper à la maison. Donc consommation un peu plus de sucre. Est-ce que cette consommation va réaugmenter ou pas ? On entend encore les chiffres. Donc avant, on a vu un petit rebond. Donc ça, c'était en France. Aux Etats-Unis, ils nous battent toujours. Donc là, c'est en livres. Donc là, ils sont montés à 110 livres. Donc c'est 55 kilos par an par habitant. C'est beaucoup. Pardon, je vous entends réagir. Il y a des malaises dans la salle. C'est ça. Je ne vous montre que des données de la littérature. Je ne suis pas là pour les interpréter. C'est ça le boulot de chercheur, c'est qu'on interprète des données. On fait ça à chacun notre propre interprétation. Ce qui est intéressant dans cette courbe, en revanche, c'est qu'on voit qu'ils ont compensé aux Etats-Unis la consommation de sucrose, qui est le saccharose, le sucre de table, par le high fructose corn syrup, qui est ce sirop enrichi en fructose. Donc c'est ça qui était intéressant. Et cette autre courbe qui est intéressante, qui a commencé à alerter les pouvoirs publics, c'est celle-ci où à gauche, vous avez la prévalence de l'obésité et à droite, vous avez la consommation de ce sucre, de ce sirop, et on voit qu'aux Etats-Unis, il y a eu une augmentation exponentielle, on va dire, du nombre de patients atteints d'obésité lorsque il y a eu cette apparition sur le marché de ce sirop d'un richien en fructose. Cause ou conséquence, encore une fois, ce sont des données de la littérature, mais ça a commencé à alerter les pouvoirs publics. Donc en France, les pouvoirs publics ont été alertés, l'ANSES a émis des recommandations et a dit qu'au-delà de 50 grammes par jour de fructose, il y a des impacts délétères sur la santé, sur la dyslépidémie. Pourquoi, sans faire trop de biochimie, le fructose quand il est capté par le foie ? En gros, de manière générale, si ma compréhension du métabolisme des sucres est correcte, l'organisme n'aime pas le fructose. Et dès qu'une cellule trouve du fructose, va le transformer. On travaille là-dessus dans le cerveau, je vous dirai deux mots après, mais le foie, quand il voit du fructose, il fait du gras. Donc dyslépidémie, 12 théatoses hépatiques, et qui dit foie gras, dit insulino-résistance, résistance à l'insuline, donc diabète. Donc au-delà de 50 grammes par jour, il y a une dyslépidémie, au-delà de 80 grammes par jour, il y a une insulino-résistance hépatique. Donc un diabète ou un pré-diabète. Ça, c'est ce que l'on sait actuellement, donc on verra après les recommandations, c'est de ne pas dépasser 50 grammes par jour. Et les nouvelles recommandations que nous a fait l'ANSES, nous, aux chercheurs, c'est qu'on manque d'études pour étudier l'impact de ce sucre sur le cerveau. Donc il y a quelques études, et puis là, de toute façon, je ne vais pas vous faire de scoop, parce qu'il y a très peu d'études, et on est en train de travailler dessus au laboratoire. J'aime bien vous montrer cette étude, c'est une étude d'IRM fonctionnelle, où à des sujets, on leur a demandé de consommer soit du glucose, soit du fructose, et à la fin de l'IRM, on leur demandait s'ils avaient faim. Donc ce que l'on voit déjà, c'est que lorsqu'on consomme du glucose, oui, il y a certaines aires du cerveau qui vont s'allumer. On est en IRM fonctionnelle ici, donc on reconnaît l'hypothalamus, mais peu importe. Lorsque les sujets, ils ont consommé du fructose, déjà, il y a deux messages ici, c'est que le cerveau s'active, oui, et ce n'est pas forcément les mêmes aires cérébrales qui vont s'activer. Et si on demande au sujet à la fin est-ce que vous avez faim ou pas, ce que l'on voit ici, c'est que lorsqu'ils ont consommé du glucose, ils ont moins faim que lorsqu'ils ont consommé du fructose. Donc on dirait que le fructose a un effet satiétogène moins important que le glucose. La satiété, c'est l'arrêt de la prise alimentaire, donc un effet satiétogène c'est quand ça diminue la prise alimentaire. Ça, c'est chez l'homme. Chez l'animal, ils sont allés un petit peu plus loin. Quand on injecte du glucose directement dans le cerveau, ça diminue la prise alimentaire. On l'a parlé tout à l'heure, oui, le glucose est anorexigène. En revanche, lorsqu'ils ont injecté du fructose, ce que l'on peut voir, c'est que le fructose, au contraire, avait tendance à augmenter la prise alimentaire. Donc ça, on l'a étudié au laboratoire, ce n'est pas encore publié, donc je ne vous montre pas les datas, mais ça pose la question est-ce qu'il y a donc on attend la publication de ces articles-là. Après, il y a d'autres questions et une des questions sur laquelle on travaille actuellement, si on regarde le fructose, comment il va rentrer dans les cellules, il va rentrer par un petit transporteur particulier qui s'appelle Glut5, peu importe le nom, mais dans le cerveau humain de rongeur ou peu importe, c'est que ce petit transporteur spécifique pour le fructose, il est présent essentiellement à plus de 95% dans cette cellule cérébrale qui est la microglie. La microglie, c'est quoi ? C'est une cellule cérébrale, c'est le système immunitaire du cerveau. D'où la question que l'on se pose aujourd'hui au laboratoire, on a une thèse dessus au laboratoire, on dépose des projets de recherche là-dessus, c'est est-ce que la consommation de fructose peut moduler la neuroinflammation ? Et est-ce que cette consommation via l'impact de la neuroinflammation, ça peut moduler les émotions et la mémoire ? Parce que l'on sait que chez l'homme ou dans des modèles animaux, peu importe, dès qu'il y a des ordres émotionnels, des ordres de mémoire, ça s'est associé à de la neuroinflammation. Donc c'est ce qu'on essaye d'étudier aujourd'hui actuellement au laboratoire. Je me dépêche, c'est maintenant le plus intéressant, presque le plus marrant. Les recommandations, je suis désolé, vous avez dit que je parlais beaucoup. Vous êtes dans les temps, on va y aller. 7 minutes, parfait. Les recommandations, 100 grammes de sucre par jour ou 50 grammes de fructose au maximum, ça c'est valable pour un adulte ou pour des ados. Pour les enfants, 8-12 ans, c'est 75 grammes, pour les 4-7 ans, c'est 60 grammes. On verra si ces recommandations sont suivies ou pas après. Comment sait-on qu'on consomme du sucre ? Là, je vous ai présenté un petit déjeuner. C'est une expérience qu'a fait l'étudiant qui est en thèse avec nous au laboratoire à Deligne. Là, c'est un petit déjeuner relativement copieux. C'est vrai que ce n'est pas le petit déjeuner qu'on prend tous les matins quand il faut aller bosser, quand il faut préparer les enfants, qu'on est un peu à la bourre. Néanmoins, on voit qu'il y a des fruits, il y a du pain. Et quoi qu'il en soit, dans ce petit déjeuner-là, il n'y a pas de fructose ajoutée, c'est que du sac à rose, du bon sucre. Donc, si on calcule un petit peu la teneur en fructose qu'il y a dans ce petit déjeuner-là, mine de rien, on arrive déjà à peu près à 30 grammes de fructose. Après, on a fait une petite expérience parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis intervenu auprès de lycéens. Donc, j'ai demandé à la prof de ces terminales « Ok, est-ce que vous pouvez demander à vos élèves quel est leur aliment préféré ? » Là, je pense que vous allez rigoler, là. Alors, moi, je m'attendais aux plats de leur mère, de leur grand-mère. Moi, j'aurais dit le cassoulet, je viens de Toulouse. Bon, OK. Voilà ce qu'ils ont. Donc, je vous laisse lire. J'ai essayé de savoir qui est-ce qu'il a dit la pizza Sodebo. Il n'a pas osé se dénoncer. Ce qui m'a fait... Je voulais vraiment l'inviter dans une pizzeria à côté. Donc, ça, c'est les aliments préférés de nos ados en terminale. Ouais, ça... Je suis désolé, vous êtes chef à côté. Mais moi, c'est... Je n'aurais pas répondu ça. Donc, on vient dans votre resto au mois de juillet, on a dit. Donc, maintenant, après, le but, c'était un petit peu de calcul la teneur en sucre dans tous ces produits-là. Il y a de tout le yum-yum poulet, je ne connaissais même pas. Bon, bref, il y a quelqu'un de... Je vous laisse apprécier. Et McDo a gagné. Alors, un des pires, c'est des oreos chocolat blanc, en plus. Ouais, Nutri-Score, je vous l'ai mis, Nutri-Score, je vous l'ai mis la teneur en fructose. Nutri-Score, eux, bien sûr, c'est très, très, très sucré. Huit cookies. Moi, ça me paraît énorme. J'ai du mal à en finir un. Quand j'ai demandé à un ado, lui, tu peux les manger, il m'a dit, ça passe grave, à l'aise. OK, très bien. Les sushis, on pense que c'est naturel. Mais c'est très, très sucré, les sushis. Donc, le Nutri-Score COD et le sucre, il vient du riz vinaigré. Sans parler de la sauce dans laquelle on trempe le sushi. On a déjà beaucoup de sucre là-dessus. En tant que nutrition, ça, vous le savez. Mais c'est peut-être moins connu du grand public. En plus, c'est un riz qui est très cuit, donc un inglesse glycémique très, très haut. Donc, j'adore les sushis, mais ce n'est pas si bon que ça. Mis à part les oméga-3 pour le poisson cru, OK. Mais il n'y a qu'un beaucoup de sucre. Les gerblés, on pense que c'est bon, mais bon, pas tant que c'est. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire de la pub. Après, le McDo, finalement, ce n'est pas le pire. Les nuggets, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est vraiment, finalement, c'est le moins pire. Encore OK, le burger, c'est surtout mauvais parce qu'il y a du gras saturé. Bon, les frites, il n'y a pas trop de sucre, mais bon, le coca, il a gagné. Voilà, 20 grammes de sucre, de fructose dans le coca. Et après, le yum-yum poulet, je me suis amusé. Définement, il n'y a pas tant de sucre que ça, mais quand on voit tous les E, blablabla, c'est horrible, surtout quand on compte, donc c'est un produit qui est ultra transformé. Quand on voit les dernières études récentes sur l'impact des produits ultra transformés, sur la prévalence du cancer, de toutes sortes de maladies, yum-yum poulet, vaut mieux éviter. On a calculé pour tout, j'ai fini. Je vous laisse conclure, ouais. Les recommandations, qu'est-ce qu'elles sont suivies ? Les adultes, oui, mais j'ai tendance à dire, nous, c'est trop tard, on est déjà vieux, du moins moi. Mais par contre, les ados, les jeunes enfants, c'est plus ça qui est un petit peu alertant, c'est que les recommandations ne sont pas suivies pour eux, pourtant, c'est eux qui ont un cerveau en développement, c'est eux qui ont besoin de bien s'alimenter. Donc ça, c'est un petit peu la page d'or, donc il faut continuer. Le PNNS, il nous dit, en effet, il faut limiter les sucres, il faut favoriser le fait maison. Je pense que vous l'avez vu, surtout en tant que nutritionniste, vous le connaissez, donc ça, c'est bon. Et déjà, ils ont fait progresser significativement leurs recommandations avec les légumes sains, les biens d'exécutifs, le fait maison, c'est des recommandations qualitatives, alors qu'avant, c'était strictement quantitatif, c'est intéressant. Tout le monde peut le lire, tout le monde peut le comprendre, il faut bouger, il ne faut pas rester sédentaire, c'était chouette. Ce n'est pas que j'aime finir sur une touche négative, donc on a dit, ok, les sucres, pas top, mais j'aime bien ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que depuis 2016, il n'y a plus de quotas sucriers en Europe, c'est-à-dire qu'avant 2016, chaque pays de l'Union européenne pouvait produire en quantité, en qualité, des sucres donnés. Depuis 2016, on est comme aux Etats-Unis, ces quotas sucriers ont disparu, donc c'est-à-dire que n'importe quel pays peut produire la quantité qu'il veut, la qualité qu'il veut. Étant donné que produire du fructose est moins cher que produire du saccharose, est-ce qu'on va retrouver de plus en plus de fructose dans les produits transformés ? Je ne sais pas si on a des chiffres, on a eu le Covid, la guerre en Ukraine maintenant, c'est le premier producteur de blé, donc les chiffres, je ne les ai pas forcément, mais à moins d'un côté, ils nous demandent de faire des recherches, on ne les en sait pas bien, de l'autre côté, il y a un gros lobbying. Je voulais quand même finir un petit peu là-dessus, pour au moins que tout le monde ait l'information aujourd'hui. Très bien, bravo, merci pour le respect du timing, Xavier. Avec plaisir. Je propose qu'on prenne les questions de la salle et celles que, Anestère, tu as reçues à travers les questions, si tu veux nous rejoindre en plateau. Puis on vous applaudira à la fin des questions. Encore un petit effort. Merci pour votre exposé. Vous avez abordé les injections intranasales d'insuline sur l'effet sur la mémoire. J'ai consulté cette étude SNIF, j'imagine que c'est de ces séries d'études dont vous parlez. Entre autres, oui. Qu'en est-il de l'utilisation de ces avancées scientifiques sur la prise en charge des maladies neurodégénératives ? C'est une bonne question. Moi, je m'étais plutôt intéressé à l'aspect dépression, parce qu'on travaille là-dessus au laboratoire, qui n'est pas une maladie neurodégénérative. Où en est l'état des avancées ? J'avoue, je ne sais pas. Plus pour la maladie d'Alzheimer, où il y a une résistance à l'insuline. Je dirais que c'est une bonne question. Par contre, je veux bien regarder un peu plus avant. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises là-dessus, mais je sais qu'il y a des études en cours dessus. Après, il y a des notions d'insulino-résistance, c'est-à-dire qu'une injection peut avoir un effet, mais si on répète les injections, ça devient de moins en moins efficace. Il y a des études chez l'homme qui montrent ça aussi. Donc, est-ce qu'il y a un réel potentiel thérapeutique ? C'est encore questionné. Et alors, je vous rassure, parce que c'est une question qui pourra être abordée lors de notre première table ronde avec des personnes qui sont vraiment spécialisées sur la partie maladie neurodégénérative. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ici, en salle, merci de ces questions parfaites, courtes et précises. Ça nous aide beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici ? Sinon, on prend les questions qui nous ont été adressées par ceux qui nous regardent. Du coup, j'ai une question. Le fructose de synthèse, donc sans les bénéfices associés des fibres et vitamines des fruits, est-il moins bon pour le cerveau que le glucose ? Et si oui, pourquoi ? Il faut faire les études. Il faut qu'on publie. Moi, mon avis, c'est que s'il y a des notions en effet de neuroinflammation, comme on le pense, j'aurais tendance à dire oui. On a certaines études qui montrent que ça active des neurones, mais ce n'est pas forcément les mêmes neurones qui sont activés par le glucose. Donc, si on n'a pas les mêmes effets satiétogènes que le glucose et qu'on envoie des messages confondants au cerveau, comme on le voit chez cette étude-là, si le fructose augmente la prise alimentaire au lieu de la diminuer, c'est-à-dire qu'on est en train de consommer un aliment, il faut arrêter de consommer au bout d'un moment, mais si le fructose, lui, envoie des signaux inverses, il faut continuer à consommer. Le cerveau, il va être complètement perdu. Donc, je pense que oui, c'est beaucoup plus néfaste que le glucose. Mais c'est mon avis personnel là-dessus. Il manque des études encore. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Moi, sinon, j'en ai une. Alors, à l'Institut Nutrition, nous, on s'intéresse au comportement alimentaire des personnes fragilisées par l'âge, par le handicap ou par un état de santé modifié, maladie, évidemment. Et évidemment, là, l'exposé du grand témoin, il est là pour donner des notions qui vont nous aider à suivre le reste des tables rondes. Peut-être que certaines personnes sortent de cette première session un petit peu inquiètes. et est-ce qu'on pourrait se dire que comment est-ce qu'on gère le fait de, à la fois, dire la vérité, sensibiliser, et prendre soin de la névrose alimentaire ambiante qui fait qu'on est déjà relativement inquiet de ce qu'on consomme, de ce que l'on mange ? C'est quoi, comment vous... Du coup, ce n'est pas forcément en lien avec les populations que nous adressons, parce que ça, on va vraiment en parler juste dans les deux tables rondes qui suivent. Mais là, plus pour la population générale, pour éviter de stigmatiser, pour être à la fois, voilà, dans la liberté, dans la vérité, et en même temps, d'accompagner et de ne pas stigmatiser. Qu'est-ce que ce serait, quoi, vous, votre façon d'aborder cette... Non, non, c'est une bonne question. Donc, on voit que la nutrition fait peur. Aujourd'hui, le reflet, quand on a peur, c'est d'éviter, c'est de retirer, mais à force de retirer, là, on va créer des carences. Donc, ça, on veut l'éviter. Je pense qu'il faut manger de tout. Et puis, si on regarde le PNNS, il faut manger des produits naturels. Il faut éviter les produits transformés. Je pense que là-dessus, il faut éviter ça, favoriser le fait maison. Après, le sucre, c'est bon. On a du plaisir quand on consomme du sucre. On ne va pas s'arrêter de consommer du sucre pour autant. Mais c'est la conscience de ce que l'on mange. C'est ça, je pense, qui est compliqué aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu ça quand je vous lisais un petit peu les produits qu'il y a sur les étiquettes. Est-ce qu'on a conscience de manger ça ? Si on le sait, c'est très bien. On sait qu'aujourd'hui, on mange ça. Peut-être que demain, on mangera autre chose. Mais cette névrose-là, aujourd'hui, c'est le sucre. Il y a quelques années, c'était le gras. Ça a été le sel. Donc là, c'est bon. Je ne sais pas si ce sera un cercle vicieux. Ça reviendra un peu au sel et tout ça. Mais oui, c'est comprendre ce que l'on mange, ne pas se priver, rien éviter. Et puis, c'est quand même de profiter de la vie parce qu'on a quand même besoin de manger. Il y a cette fonction plaisir aussi qui est là. Mais la conscience, je pense que c'est ça qui est important, c'est d'arriver à éduquer les gens. Si on peut arriver à éduquer nos plus jeunes, je pense que c'est ça les interventions qu'on peut faire en lycée ou auprès de profs du secondaire, des enfants. Ça, c'est top. J'aimerais bien un peu pousser là-dessus pour que si les jeunes sont au courant, au moins qu'on les sauve à eux. Très bien. Ça me va bien. Du coup, je suis très heureuse de terminer cette première intervention de Xavier Fioramonti, notre grand témoin. Je vous remercie vivement pour le sérieux de votre intervention et vous restez dans la salle. Donc, s'il y a d'autres questions qui surviennent, on vous restera. Merci beaucoup. Alors, c'est l'heure de notre première table ronde, cette fois-ci. Nous nous sommes intéressés à l'impact de l'alimentation, cette fois-ci, concernant un public que nous connaissons bien chez Rest Alliance et donc à l'Institut Nutrition, que sont les personnes âgées, qui sont exposées, en tous les cas, qui développent ou qui présentent, grâce à l'allongement de la durée de vie, des maladies neurodégénératives avec une incidence qui a plutôt tendance à être à la hausse. Alors, la question que nous nous sommes posées et que nous avons également posées aux personnes que nous avons interrogées dans notre micro-trottoir, c'est, bon, de quelle façon l'alimentation a-t-elle un impact sur le fait de développer ou pas une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer qui est probablement la maladie la plus connue. Et une fois que, peut-être, que la maladie est là, comment est-ce qu'on peut s'adapter dans notre quotidien ? Et ça, ce sera vraiment le thème de notre première table ronde. Mais avant cela, on écoute les réactions de notre micro-trottoir. Pour moi, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui attaque le cerveau et qui, du coup, vient fausser les souvenirs jusqu'au point où le cerveau ne se rappelle même plus des proches, que ce soit ses enfants, ses petits-enfants, et voilà. La perte de mémoire. Problème de mémoire, problème de comportement est très variable d'une personne à l'autre. Beaucoup. Et beaucoup sont chez eux. C'est pas 100 000 personnes, peut-être ? On va dire un million de personnes. Je dirais 3,5 million, je pense. Un million deux cents mille. Je pense peut-être ce qu'il y a dans les aliments. Si on mange, par exemple, des fruits et des légumes, il y aura des antioxydants qui seront apportés. Du coup, ça nous évite d'avoir, par exemple, certaines maladies. Pour moi, le lien, ça va être le plaisir. Mon cerveau, malheureusement, je pense, comme la plupart des cerveaux, réclame ce qui me fait le plus plaisir. Donc, ça va être souvent des aliments qui ne seront pas bons pour mon corps. Donc, tout ce qui est sucre, produits gras, etc. Je pense que ça dépend. Plus on mange de trucs sucrés, plus on augmente les risques d'avoir des cancers ou des choses comme ça. Et plus on mange des légumes, des fruits, surtout 5 frais légumes par jour au moins. On diminue beaucoup les risques d'avoir des cancers. C'est un lien extrêmement important. On sait que les oméagas 3 jouent un rôle majeur au niveau du cerveau et puis également, bien entendu, je dirais, une alimentation saine en général, riche en antioxydants, vitamines, minéraux. Non, ça n'a rien à voir. Je pense plutôt que ça vient du stress, la vie qu'on mène. À mon avis, peu. Alors moi, je ne parlerai pas d'aliments miracles. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir la variété, suivre aussi les saisons. Si c'est sur un point moléculaire, je ne sais pas s'il y a des aliments qui jouent sur le cerveau, c'est que le poisson ou des choses dans le genre sont des aliments qui sont dits bons pour les connexions neurologiques, etc. Manger normalement sans excès. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer à ce micro-trottoir introductif de notre première table ronde. Prévenir la maladie d'Alzheimer dans l'assiette et puis la prendre en charge. Comment faire ? C'est ce dont nous allons parler avec les intervenants de cette table ronde qui m'ont rejoint en plateau. J'ai le plaisir par ordre alphabétique d'accueillir Docteur Sylvaine Artero. Vous êtes chercheur épidémiologiste à l'Inserm et vous dirigez une équipe de recherche en neuropsychiatrie à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier. Vous cherchez notamment à comprendre comment l'alimentation peut agir sur la structure et le fonctionnement du cerveau tout au long de la vie et vous étudiez plus récemment l'implication du microbiote intestinal dans la survenue de maladies neuropsychiatriques dont la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Docteur Antoine Garnier-Cruissard vous êtes médecin gériatre et vous travaillez à l'Institut du vieillissement des hospices civils de Lyon enfin un Lyonnais avec une activité clinique centrée autour des pathologies de la mémoire notamment la maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. Vous vous intéressez vous prenez également en charge l'évaluation gériatrique globale au sein de cette unité. Vous avez une activité de recherche sur les thématiques du vieillissement cognitif des maladies de la mémoire et des fragilités en général et vous avez également une activité d'enseignement à la faculté de médecine de Lyon. Merci d'être avec nous. Et enfin Caroline Rio vous êtes diététicienne nutritionniste et depuis plus de 20 ans votre travail est consacré aux personnes en situation de vulnérabilité le handicap la précarité le vieillissement ou d'autres pathologies associées vous animez des ateliers culinaires des conférences vous rédigez différents ouvrages dont on aura l'occasion de parler et puis vous êtes formatrice pour France Alzheimer et vous aidez les aides à domicile et les professionnels en EHPAD à se positionner par rapport à la thématique de l'alimentation merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous voyez je suis rejointe par de superbes intervenants charge à moi de maintenant de faire émerger les discussions les plus intéressantes alors on était très heureux de pouvoir poser la question à différentes personnes de différents âges dans notre micro-trottoir ce qui nous a permis moi j'ai trouvé que notre petit grand-père il était plein de sagesse et que c'est probablement lui qui sans faire plein d'études enfin plein d'études scientifiques j'entends avait quelque chose de très sage qu'est-ce que vous en avez pensé vous de ce micro-trottoir qu'est-ce qui vous a marqué dans un sens positif comme négatif enfin critique oui d'abord oui je voudrais faire une remarque sur les prévalences énoncées par les personnes interrogées en fait la maladie d'Alzheimer c'est 5% des personnes âgées de 65 ans et plus qui sont atteintes par cette pathologie en France on estime actuellement qu'il y aurait à peu près 900 000 cas donc on n'est pas très loin des millions qui avaient été énoncés il faut savoir c'est une pathologie qui a atteint une famille sur 5 en France donc tout le monde va être impacté par cette pathologie ou par le fait que quelqu'un de cette famille souffre de cette pathologie il y a 17 millions de personnes atteintes dans le monde on estime on estime qu'en fait l'impact de cette maladie serait près de 600 milliards de dollars par an voilà et en fait toutes ces personnes effectivement on voit bien que finalement il n'y a pas tellement d'informations sur la nutrition dans la maladie d'Alzheimer quand on entend toutes ces personnes parler et pourquoi en fait la nutrition est importante dans la maladie d'Alzheimer parce qu'en fait il faut savoir qu'actuellement il n'y a pas de traitement efficace contre la maladie il y a des traitements symptomatiques qui marchent très moyennement la maladie d'Alzheimer est en fait une maladie de style de vie et c'est dans ce cadre que la nutrition peut être utile on sait que cette pathologie va débuter en milieu de vie qu'elle va s'installer en fait dès la quarantaine sans aucun symptôme et qu'elle va se développer au fur et à mesure des années donc on va avoir une fenêtre d'exposition à cette pathologie une longue fenêtre de peut-être une vingtaine 25 ans dans laquelle on va pouvoir agir et notamment par la nutrition et donc en fait il y a eu des choses très intéressantes dites dans ce micro-trottoir par rapport aux antioxydants etc c'est très vrai en fait il y a quand même des personnes qui ont quelques notions de l'alimentation et j'ai bien aimé la remarque de la dernière personne aussi manger de tout voilà de manière modérée un petit peu voilà c'est un peu exactement ce qu'il faut faire très bien merci beaucoup docteur pour ces premières précisions sur l'incidence effectivement de la maladie c'est important de dire que le micro-trottoir c'est pas la vérité c'est on prend la température mais c'est important d'effectivement replacer les choses d'autres réactions Caroline peut-être je trouve que ce qui est intéressant c'est de pointer du doigt que c'est multifactoriel qu'effectivement il y a tout le mode de vie peut-être qu'on n'a pas soulevé dans ce micro-trottoir le lien qu'on fait passer sur l'activité physique qu'on confond avec l'activité sportive et le problème de la sédentarité et c'est vrai que le vieillissement il y a l'alimentation l'apport en protéines mais il y a aussi comment on entretient sa masse musculaire et on voit aussi que toutes les activités physiques c'est la coordination la danse et je pense que ça c'est vraiment le parent pauvre aujourd'hui dans notre mode de vie et que c'est peut-être sur ça qu'il faut axer autant que sur l'alimentation d'accord très bien moi ça me va bien d'avoir une approche toujours systémique en fait au point de vue multifactoriel on sait aujourd'hui que le facteur principal c'est quand même un facteur génétique et la peau 4 on pourra en reparler ça on ne peut pas le changer mais il y a tout le reste qu'on peut changer il y a le fait d'être diabétique le fait d'avoir eu une dépression dans sa vie les pathologies cardiovasculaires effectivement l'activité physique qui est vraiment primordiale dans cette pathologie et l'alimentation aussi très bien alors je peux vous appeler Antoine ça va me faciliter beaucoup merci alors Antoine vous dans l'unité clinique que vous dirigez est-ce que justement vous que vous assisez vous êtes directeur adjoint je crois que cette unité je ne sais pas repréciser moins les choses non je ne dirige rien du tout mais j'y travaille dans laquelle vous travaillez est-ce que justement vous avez cette prise en charge qui intègre l'activité physique le travail de stimulation sur la mémoire oui j'ai bien dit physique le travail sur la mémoire l'alimentation comment ça se passe racontez-nous ce que vous faites au quotidien déjà je vais rebondir juste sur les choses d'avant désolé je ne suis pas trop aux questions parce que je suis d'accord globalement avec les gens du micro-trottoir c'était très pertinent et puis avec ce que vous avez dit sur le côté maladie multifactorielle et on dit même la maladie d'Alzheimer c'est une maladie complexe multifactorielle c'est vraiment compliqué et c'est sûr qu'avec un prisme on ne pourra pas avoir l'ensemble de la maladie l'ensemble de ses causes et puis aussi les moyens de prise en charge c'est une maladie du mode de vie ça c'est important il y a en effet des facteurs de risque modifiables c'est ce sur quoi on veut vraiment agir mais à tout âge de la vie ça commence dès l'enfance et vous l'avez dit et je pense que c'est très bien de le dire il y a aussi des facteurs de risque non modifiables des facteurs de risque génétique et puis vous avez parlé de la peau il y a d'autres subtilités génétiques qui peuvent favoriser le risque et l'avancée en connaissance tend à faire augmenter le poids de ces risques sur la maladie donc il faut aussi avoir une attitude déculpabilisante c'est pas que nous qui décidons de notre bonne vie et qui décidons si on fait de l'activité physique et qu'on mange bien qu'on va avoir ou qu'on ne va pas avoir la maladie d'Alzheimer donc individuellement je pense qu'il faut enlever aussi ce poids du mode de vie et ce n'est pas moi qui décide de tout et il y a aussi des contraintes génétiques qui font que je n'ai pas bien le choix et pour rester sur la déculpabilisation aussi tous ces aspects mode de vie ils sont individuels je choisis mon mode de vie et puis ils sont très largement collectifs et sociétals et vous en avez parlé sur vos dernières diapositives j'aime bien cette idée de parler aussi des décisions publiques qui sont prises et qui disent vous avez dit en introduction c'est la conséquence de nos choix alimentaires mais ce n'est pas moi qui décide de tout et je vis dans un environnement qui prend aussi des décisions collectives et clairement l'enjeu je pense qu'il est de l'ordre de la santé publique et des décisions collectives plutôt que moi individuellement qui culpabilise parce que j'ai la flemme de bouger et je mange les choses simples ensuite l'autre point de vigilance dans notre réflexion à tous c'est qu'il faut bien avoir en tête les différences si on parle de prévention est-ce qu'on parle de mode de vie dans l'enfance est-ce qu'on parle de prévention à 40 ans est-ce qu'on parle de prévention chez des sujets plus âgés qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer par exemple de 70 ans mais qui ne sont pas malades et qui veulent prévenir le risque de devenir malade dans le futur ou est-ce qu'on parle de gens qui ont développé la maladie et si on parle de ces personnes est-ce qu'on est à des stades très légers de la maladie où il y a simplement une amnésie mais qui ne les gêne pas beaucoup dans leur vie quotidienne malgré des oublis qui sont le plus important ou est-ce qu'on parle de gens qui sont à des stades plus modérés voire sévères de la maladie avec une atteinte cognitive globale et assez sévère je pense qu'il faut dans toutes ces questions il faut bien différencier c'est pas la même chose à 40 ans à 70 ans sans maladie à 70 ans avec la maladie à 90 ans sans maladie à 90 ans avec maladie et moi dans mon activité clinique en effet je vois des gens qui sont malades qui ont des troubles cognitifs donc y compris à des stades extrêmement légers je vois quelques personnes qui sont inquiets mais qui n'ont pas finalement de troubles cognitifs qu'on peut rassurer puis je vois aussi des gens qui ont une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie à différents stades et nous je travaille dans un environnement plutôt gériatrique on a une activité de consultation mémoire donc on voit des gens qui se plaignent de leur mémoire et qui nous posent la question de façon schématique est-ce que j'ai une maladie d'Alzheimer ou pas et on a cette vision en effet un peu holistique de au-delà de l'intérêt qu'on a sur la potentielle maladie de la mémoire l'intérêt de la personne dans son ensemble et notamment de son état nutritionnel actuel avec à la fois ce qu'il mange quelle est sa façon de manger aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait prévenir les risques de complications dans le futur et puis quel est son état nutritionnel au-delà de la prévention par la nutrition il y a une des complications de la maladie qui est la dénutrition qui est extrêmement fréquente ça fait partie des choses qu'on évalue au même titre que chez quelqu'un malade on évalue un petit peu son moral un petit peu ses capacités motrices son activité physique un petit peu sa nutrition on regarde son ordonnance on a une vision un petit peu holistique qui nous permet de se décentrer uniquement d'une maladie qui toucherait quelques neurones dans le cerveau qui toucherait une raison spécifique et donc c'est vrai que c'est notre quotidien de s'intéresser notamment à la nutrition chez les patients mais là moi je vois des patients qui sont malades donc on parle pas de gens en prévention qui me disent bah voilà j'ai 55 ans j'ai envie de prévenir mon risque ça c'est pas du tout mon activité clinique ça m'intéresse aussi par ailleurs mais c'est pas mon activité clinique alors peut-être que c'est Sylvaine qui peut nous parler du coup merci beaucoup de l'aspect de la prévention à partir de quel âge de quelle façon et surtout avec quel type de message qu'est-ce que dit la science alors en fait il faut savoir que l'alimentation va impacter le cerveau au cours du vieillissement à tous les âges bon je m'explique ça va commencer dès l'enfance en fait il y a des cohortes anglaises notamment la cohorte 1946 qui a montré que ce que nous pouvons manger dans l'enfance va impacter plus tard notre cognition alors il faut savoir que dans l'enfance va se construire ce qu'on appelle la réserve cognitive en fait c'est une réserve cérébrale qui peut être améliorée notamment par l'alimentation l'éducation qui va nous permettre plus tard de faire face aux effets délétères des lésions de la maladie d'Alzheimer donc ça commence pendant l'enfance après au niveau milieu de vie il va falloir faire attention à tout ce qui est par exemple maladie cardiovasculaire diabète et là dessus l'alimentation aussi primordiale après quand on vieillit ça commence à être un peu différent en fait c'est plutôt la dénutrition qui commence à être dangereuse en fin de vie donc selon les étapes de la vie ce n'est pas du tout les mêmes facteurs qui vont être importants par exemple l'obésité va être un facteur de risque de maladie d'Alzheimer quand on est obèse en milieu de vie mais par contre ça ne va pas plus être un facteur de risque après au cours du vieillissement c'est surtout la dénutrition qui va être importante donc en fait notre état nutritionnel à chaque étape de la vie va impacter plus tard notre cerveau et c'est ce que les cohortes vie entière nous ont démontré alors finalement quels sont les est-ce qu'on peut répondre à cette question quelle est l'alimentation idéale en fait pour se protéger contre la maladie d'Alzheimer alors dans la maladie d'Alzheimer il y a des phénomènes qui vont être des phénomènes de neuroinflammation il va y avoir des troubles de métabolisme des altérations vasculaires et contre tous ces aspects en fait on a étudié les antiques occidents les oméga 3 qui viennent des poissons gras notamment la famille des vitamines du groupe B notamment l'acide folique et les vitamines B12 qui sont extrêmement importants l'acide folique B9 excusez-moi l'acide folique B9 et les B12 qu'on va trouver dans les produits animaux et donc en fait ces vitamines du groupe B vont permettre de faire diminuer un élément qui est très neurotoxique qui s'appelle l'homocystéine et du coup va protéger contre la maladie d'Alzheimer bon après il y a d'autres éléments mais ce sont les plus courants et il y a des études qui ont montré que plutôt qu'étudier ces éléments séparément il fallait les étudier prises dans une alimentation globale et notamment l'alimentation méditerranéenne qui recoupe tous ces aliments avec l'alimentation méditerranéenne en fait à moins de viande rouge moins de laitage peu d'alcool et un gros socle au départ d'activité physique ce qui est important après sur les éléments plus délétères sur les fonctions cognitives là je vais parler de recherches très récentes que nous avons fait dans notre laboratoire il y a les sucres en fait et quand je dis le mot sucre ça ne va pas être le saccharose le glucose mais plutôt les aliments qui vont avoir une charge glycémique très importante nous on a fait une étude sur 12 ans à partir d'une étude épidémiologique qui s'appelle l'étude des trois cités et on a pu démontrer qu'une alimentation avec une charge glycémique trop importante était un facteur de risque de survenue de maladie d'Alzheimer 12 ans après charge glycémique est-ce que peut-être Caroline vous pouvez nous expliciter ce terme et puis peut-être comme vous êtes la nutritionniste de cette table ronde sur l'alimentation idéale nous on dit oméga 3 vitamine B9 B12 vous avez commencé à vulgariser mais du coup en termes d'aliments ça veut dire quoi parce que ça c'est des nutriments et en fait on n'est pas tous experts oui alors déjà je vais répondre pour le régime méditerranéen parce que c'est vrai qu'il est très souvent résumé aux fruits et légumes à la viande blanche aux poissons et à l'huile d'olive et en fait les oméga 3 dans le régime crétois on avait démontré que les oeufs de poule crétoise contenaient 10 à 15 fois plus d'oméga 3 que nos oeufs de poule à nous donc dans le régime méditerranéen il faut vraiment penser pas seulement huile d'olive mais aussi huile de colza noix c'est d'ailleurs sûrement pour ça aussi que dans le nouveau PNNS on a créé la famille des fruits à coque c'est vrai que moi je soulignerais les noix et l'huile de colza mais aussi il y a toute la réflexion aujourd'hui sur la filière lin et la façon dont on nourrit les animaux donc là encore c'est une vision très globale c'est pas juste prendre une bouteille d'huile et du poids et du saumon trois fois par semaine pour avoir un régime méditerranéen donc ça c'est important ensuite par rapport à la charge glycémique on parle beaucoup de l'index glycémique sachant que que ce soit pour l'index glycémique pour la maladie d'Alzheimer on a comme on l'a vu dans l'exposé précédent énormément d'ouvrages qui prétendent tout résoudre avec des régimes à index glycémique bas ou des régimes pour prévenir ou guérir la maladie d'Alzheimer l'index glycémique c'est une notion qui a révolutionné notre approche des sucres mais qui est très difficile même pour des diabétiques qui sont très bien suivis de suivre à la lettre parce qu'il y a une tolérance individuelle et puis parce qu'on ne mange pas des aliments seuls qu'on n'est pas des animaux de laboratoire et que la complexité de la composition de nos repas change le pouvoir glycémiant de nos repas donc on pourrait le pouvoir glycémiant c'est la façon dont la façon dont les sucres vont faire augmenter notre glycémie plus ou moins rapidement plus ou moins haut et donc déclencher plus ou moins de pics d'insuline dont on a parlé tout à l'heure et on pourrait résumer rapidement la charge glycémique par la capacité d'une prise alimentaire donc un repas ou en dehors des repas et c'est souvent en dehors des repas que ça pose problème parce que quand on prend de façon isolée un aliment surtout si dans notre mode de vie quand on regarde la liste des lycéens c'est plutôt du snacking plutôt des aliments qu'on va prendre seul et qui vont être digérés très rapidement et donc faire apporter beaucoup de sucre mais uniquement pratiquement exclusivement du sucre alors que dans le cadre d'un repas on a des fibres on a du gras on a des protéines on a un temps de vidange gastrique qui est allongé et donc la charge glycémique des repas n'est pas seulement fonction de l'aliment de la teneur en sucre ou de son degré de transformation mais aussi avec quoi on l'associe avec quoi on le mange et c'est enfin moi je pense le premier message au delà de ce qu'on met dans l'assiette c'est notre rythme de vie notre rythme alimentaire et est-ce qu'on boit de l'eau toute la journée ou est-ce qu'on boit dans une thermos du café sucré moi je suis effarée des portions de café enfin de l'américanisation où on boit la plus grosse dose de café dans les chaînes américaines en France c'est 590 millilitres de café c'est le plus grand la plus grosse dose on a la même chose avec les smoothies et ça quand c'est des prises en dehors des repas pris sur une heure et demie dans la matinée ou dans l'après-midi enfin moi maintenant j'en suis presque à donner l'exemple d'avoir une perfusion on s'injecte du sucre toutes les 10 minutes un quart d'heure donc ça c'est une charge glycémique beaucoup plus importante que de manger une pâtisserie le dimanche et de prendre un café sucré à la fin d'un repas et après il y a effectivement par rapport aux études et par rapport à moi je suis comme le docteur Garnier au quotidien beaucoup plus au contact de familles des dents et de malades et en fait ce qu'il faut soigner dans notre alimentation aujourd'hui à tous les âges c'est le petit déjeuner et le goûter le grignotage on pourrait maintenant rajouter l'apéritif aussi mais c'est pas tant sur le repas mais sûrement sur l'ultra transformé le trop gras trop salé trop sucré si déjà on arrivait à pas tomber dans tous les pièges et la facilité au quotidien et qu'on restait dans l'occasionnel festif on mangerait beaucoup mieux et ça nous renvoie à la charge glycémique ça nous renvoie aussi à ce qu'on appelle on parle beaucoup de l'ultra transformé et on oublie ce qu'on appelle l'effet matrice le fait que c'est pas la même chose de manger une pomme une pomme crue une compote ou un jus de pomme on pourrait dire la même chose avec l'orange et comme on va à la facilité et plus c'est transformé plus c'est mou liquide plus moins on va mâcher plus on va aller vite et plus ça risque d'être digéré facilement et de faire monter la glycémie très haut vous voulez compléter ? oui compléter pour le goûter oui je voulais dire que nous avons trouvé nos résultats sur le goûter exclusivement effectivement c'est bien le cas et chez les sujets justement qui ont ce fameux génotype ApoE4 parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux dans la maladie d'Alzheimer et donc les personnes qui ont ce génotype ApoE4 qui ont une allèle ou deux allèles de ce génotype vont être 3 à 4 fois à 12 fois plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer donc il faudrait qu'il y ait vraiment une médecine de précision chez ces sujets à risque en fait pour arriver en fait à faire réduire ce risque de développer la maladie et il faut savoir que les personnes ApoE4 notamment sont plus sensibles à l'insulino-résistance on a parlé d'insuline donc en fait pourquoi cette charge glycémique va être un facteur de risque parce qu'en fait elle va provoquer à terme une montée de glycémie de l'insulinémie de l'insulino-résistance on en a discuté tout à l'heure le risque va être lié au niveau d'insuline et ces gens-là sont plus sensibles à l'insulino-résistance donc il va falloir peut-être arriver dans le futur pour l'instant c'est pas le cas mais à cibler ces personnes ApoE4 pour leur donner une alimentation adaptée de type méditerranéenne et peut-être avec moins de glucides aussi une alimentation de type un peu cétogène où il y aurait moins de glucides pour arriver à faire baisser le risque alors du coup comme on ne sait pas encore qui est porteur ou pas porteur on ne peut pas faire le test en France on se dit que de toute façon on ne fait pas d'erreur en adoptant un mode alimentaire et un style de vie où on augmente la part de céréales complètes de légumineuses d'huile de colza de noix et de légumes j'ai pas dit encore de fruits et légumes parce que sinon ça sous-entend si on n'est pas sur des messages simples ça sous-entend que qu'est-ce qui passe finalement qu'est-ce qui arrive à la personne qui a 55 ans peut-être vous pouvez nous dire vous alors vous vous dites vous voyez des personnes malades ou des personnes qui ont l'inquiétude de peut-être développer une maladie est-ce que l'alimentation est quelque chose qu'eux abordent dans les questions qu'ils ont à vous poser par rapport à la maladie ou est-ce que c'est un peu un angle mort de la maladie en tous les cas perçu par le patient et sa famille alors dans ma pratique mais bon vous voyez que j'ai pas 30 ans d'expérience non plus mais dans ma pratique les gens n'apportent pas la question ils sont plutôt comme le monsieur qui a répondu en disant est-ce qu'il y a un rapport avec l'alimentation non c'est clairement c'est une maladie de la mémoire des neurones et donc rien à voir avec ce qu'on mange ou alors c'est très exceptionnel mais c'est vraiment pas le mode d'entrée dans la consultation la question ne se pose pas elle se pose éventuellement plus sur des aspects mais de malades à des stades un peu plus évolués où il y a la complication de la dénutrition ou alors de la complexité autour du repas de la complexité autour de la prise alimentaire qui peut être due on pourra en reparler mais soit au déficit cognitif à des troubles du comportement à d'autres facteurs généraux qui impactent la relation avec l'aliment et puis la relation avec le temps du repas mais des gens qui sont à des stades très très légers de la maladie ou qui n'ont pas la maladie qui sont inquiets de l'avoir c'est rarement eux ne me posent pas la question nous on leur donne en revanche des conseils de prévention générale avec on les informe et puis on a une plaquette là au Hospice Civil de Lyon qui reprend 8 grands conseils d'adaptation du mode de vie pour prévenir on appelle ça des conseils pour préserver sa mémoire c'est comme ça qu'il est intitulé la feuille avec 8 grandes consignes qui ont des preuves issues des recherches scientifiques qui sont souvent des preuves issues d'études observationnelles mais quand même qui nous font penser que ce sont des bonnes choses et puis par ailleurs même si on n'en est pas sûr à 100% c'est des choses qui sont bien sur d'autres versants que le cerveau on ne parle pas des maladies cardiovasculaires on ne parle pas de l'hypertension artérielle on ne parle pas de l'insuffisance rénale mais ces consignes sont souvent proches quelle que soit la maladie chronique est-ce que vous pourriez les nommer si ça ne vous met pas en difficulté les 8 conseils non alors je ne suis peut-être pas dans l'ordre de la vie le premier vous allez être content je ne dis pas ça pour vous flatter mais le premier c'est la nutrition avec une liste d'aliments justement c'est très pratique c'est quels sont les aliments et là en effet je ne parle pas vraiment de régime et puis je ne suis pas nutritionniste mais d'ambiance méditerranéenne on va dire et puis aussi avec le développement plus spécifique pour la neurocognition du régime mind mais qui est très inspiré du régime méditerranéen qu'est-ce qu'il change le régime mind la différence entre régime méditerranéen et régime mind justement je pense qu'il y a plus de fruits secs c'est un mélange je ne suis pas expert de la nutrition mais je pense qu'il a été construit à partir d'études observationnelles en mélangeant l'alimentation dite méditerranéenne et l'alimentation d'âche qui était spécifiquement dans l'objectif de faire diminuer la pression artérielle donc en pratique dans l'assiette qu'est-ce que ça change je pense qu'il y a plus de place aux fruits secs ils disent bien moins de par franche diminution des produits laitiers et du fromage mais ça c'était peut-être le cas dans le régime méditerranéen la consommation d'alcool les viandes blanches les fruits et légumes ça c'est la même chose donc vous me corrigez si j'oublie quelque chose en fait c'est les grénolées agineuses les fruits à coque parce que c'est toujours compliqué on confond les abricots secs les figues les raisins secs et les noix les noisettes donc ça c'est les fruits à coque non salés non salés c'est vrai donc la première point le deuxième point aussi c'est on en a mais d'ailleurs vous en avez toutes parlé spontanément c'est l'activité physique donc l'activité physique en effet c'est pas du sport c'est bouger on dit pour oxygéner le cerveau mais ça c'est pareil ça marche pour le cerveau mais ça marche aussi pour le coeur pour les reins pour les autres organes et puis pour les muscles on a une problématique aussi avec le vieillissement de la sarcopénie de la perte musculaire qui peut conduire à toutes les fragilités et notamment au risque de chute qui parfois est vraiment quelque chose qu'on veut prévenir donc bouger par exemple 30 à 45 minutes de marche chaque jour la troisième elle s'appelle enrichir votre vie intellectuelle et vos activités sociales donc là c'est faire marcher le cerveau on dit pas il faut faire trois quarts d'heure de sudoku par jour on s'en fiche mais il faut faire quelque chose qui nous plaît ça peut être du sudoku du mot fléché ça peut être aller au cinéma ça peut être aller au café et discuter de l'actualité ça peut être faire des débats politiques avec ses enfants peu importe c'est voir du monde faire marcher le cerveau on en est à trois il en reste cinq prévenir les déficits sensoriels il n'y a que vous qui comptez vous vous mettez peut-être un peu en difficulté avec vous prévenir les déficits sensoriels donc principalement l'hypoacousie qui est un facteur de risque d'apparition et d'aggravation du déclin cognitif donc par exemple la maladie la plus fréquente qui donne ça c'est la presbyacousie qui peut être appareillée donc mieux entendre pour être moins isolé et mieux participer à l'environnement social, intellectuel ça marche aussi pour les déficits visuels il y a revoir l'ordonnance et éviter qu'il y ait des médicaments qui soient mauvais pour la condition sur l'ordonnance le sommeil prévenir les troubles du sommeil mieux dormir en cherchant aussi des maladies qui peuvent donner des troubles du sommeil il y a prendre en charge l'anxiété et la dépression qui sont des facteurs francs aggravant des déficits cognitifs je pense qu'on est à peu près je l'ai peut-être oublié elle est sur internet la liste et puis si on est sur elle déjà ça donne des pistes et ça illustre profondément qu'il n'y a pas un seul vecteur et moi je n'avais pas en tête à ce point là que c'était une maladie du mode de vie avec du coup effectivement dans sa réponse et dans la prise en charge et dans les points d'attention vraiment un aspect très très multifactoriel c'est une maladie complexe multifactorielle donc si on veut la prendre en charge même la diagnostiquer repérer les symptômes on est obligé d'avoir cette vision multifactorielle et on ne pourra jamais la traiter par un unique prisme pour la maladie du mode de vie je le vois plutôt comme une maladie multifactorielle qui comprend du mode de vie et des facteurs de risque non modifiables ces derniers n'étant malheureusement pas modifiables on met encore plus l'appui sur ce qui est modifiable ce sur quoi on peut avoir un pouvoir mais peut-être qu'il joue que pour 20, 30, 40% du poids général de la maladie peut-être la parole à Sylvaine qui pourra moins s'exprimer dans la deuxième partie de la table ronde que je veux aborder est-ce qu'il y a des choses importantes sur la partie prévention puis après on va te parler un petit peu de la prise en charge ok ma maman ma patiente a développé une maladie d'Alzheimer qu'est-ce que ça va changer comment je m'adapte au quotidien Sylvaine si vous voulez prendre le micro peut-être savoir pourquoi il faut faire des activités physiques et comment est-ce qu'on peut booster son cerveau en fait il faut savoir qu'on est capable de refaire des nouveaux neurones dans l'hippocampe à peu près 1400 nouveaux neurones par jour mais pour cela il faut au départ un socle d'activité physique en fait qui va arriver à créer des cellules souches en fait au niveau de l'hippocampe via par exemple des facteurs neurotrophiques une fois ces cellules souches en place c'est l'alimentation qui va être capable de transformer ces cellules souches en neurones via notamment les oméga 3 certains antioxydants et alors c'est pas grand chose par rapport à tous les neurones du cerveau mais il faut savoir que l'hippocampe quand même c'est une zone clé de la mémoire et qu'avec ses activités physiques l'alimentation on peut quand même continuer à booster notre cerveau tout à fait et une des meilleures activités physiques comme il a été évoqué il y a des études actuellement qui sont menées là dessus c'est la danse en fait pourquoi la danse ? parce qu'il y a une activité physique il y a une activité sociale et on écoute de la musique aussi en même temps et la musique c'est quelque chose aussi qui a été montré qu'elle était aussi importante pour la mémoire chez des Alzheimer's d'ailleurs on avait des Alzheimer's qui arrivaient à retrouver certains souvenirs grâce à la musique en fait la combinaison activité sociale activité physique voilà c'est musique et bonne alimentation en fait c'est que du plaisir qui aide à booster notre cerveau je vais essayer de voir en régie si on peut mettre un petit peu de musique pour la fin des rencontres comme ça on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté que l'avenir se passe bien alors oui juste un autre point quand on parle de la prévention de la maladie d'Alzheimer donc la maladie d'Alzheimer si c'était une maladie pure au sens purement biologique c'est une protéinopathie une maladie des protéines qui s'accumule de façon anormale et qui entraîne une dysfonction et une mort des neurones c'est pas la seule maladie du cerveau qui donne des troubles cognitifs chez la personne âgée et il y a un grand champ de maladies qui est parfois pur mais très souvent associé à la maladie d'Alzheimer ce sont des lésions vasculaires cérébrales on a l'idée de l'accident vasculaire cérébral qui a une symptomatologie brutale franche une bouche tordue un bras on n'arrive plus à parler un bras qui tombe ça c'est le tableau de l'AVC qu'on connait bien et qui est vite pris en charge mais il y a aussi des lésions microvasculaires qui se développent sur 10, 15, 20 ans tout doucement dans le cerveau des personnes qui touchent notamment la substance blanche mais pas que du cerveau et qui impactent beaucoup le fonctionnement cognitif et donc au-delà de la maladie d'Alzheimer pure beaucoup de personnes et surtout les personnes âgées ont une association maladie d'Alzheimer plus lésions vasculaires cérébrales et ça au même titre que les autres maladies cardiovasculaires on est les moyens sont les moyens de prévention et qui passent aussi par l'activité physique et l'alimentation saine et équilibrée presque au même titre qu'on préviendrait un infarctus du myocarde qui est une autre maladie cardiovasculaire et finalement ça va dans le même sens dans les recommandations mais dans la recherche c'est difficile de savoir est-ce qu'il y a un effet purement sur la maladie d'Alzheimer et sur les protéines de la maladie d'Alzheimer ou est-ce qu'il y a un effet plutôt plus fort sur l'ambiance l'atteinte des vaisseaux cérébraux l'ambiance vasculaire qui pourrait aussi améliorer le pronostic les signes cognitifs etc mais donc il y a cette petite ambiguïté qui est difficile à lever puisque chez l'immense majorité des patients âgés quand on regarde le cerveau il y a les deux quand il y a une maladie d'Alzheimer dans beaucoup de cas si on regarde au microscope le cerveau il y a aussi des lésions vasculaires et de fait on va à la même conclusion que c'est profitable d'avoir une hygiène de vie saine pour conclure la bonne nouvelle c'est que la prévention de toutes les pathologies se retrouve dans nos recommandations du programme national nutrition santé que ce soit le diabète les maladies cardiovasculaires les maladies neurodégénératives ce qui est important c'est que ça reste un cap un horizon idéal et qu'on ne se rende pas malade à vouloir à tout prix cocher toutes les cases et par exemple par rapport au régime méditerranéen la tendance à l'heure actuelle c'est parce qu'on a toujours des mouvements de balancier donc on va dans les extrêmes alors qu'il faut aller vers le juste milieu c'est qu'on végétalise beaucoup l'alimentation or on a parlé des vitamines du groupe B les folates c'est les légumes à feuilles certes mais la vitamine B12 c'est les produits animaux et aujourd'hui avec la tendance végétalienne le régime végétarien peut être parfaitement équilibré mais donc il faut raison garder moi je voudrais juste insister sur le fait que en 50 ans la nutrition c'est une science assez récente et on a entendu tout et son contraire et nous tout le temps on nous dit on ne sait plus quoi manger et si on reprend l'exemple du fructose moi quand j'ai fait mes études on nous conseillait de proposer aux diabétiques de prendre du fructose à la place du saccharose donc il faut aussi se mettre à la place de nos patients qui ont effectivement entendu différentes modes et je dirais que pour rebondir par rapport à la prévention à l'obésité en milieu de vie le message aussi c'est que la nutrition ce n'est pas que le poids et ce n'est pas les régimes pour maigrir parce que nous dans les groupes d'aide aux aidants quand on aborde l'alimentation la question c'est toujours il faut que je perde du poids mais même quand on n'est pas atteint de la maladie d'Alzheimer moi quand je fais des ateliers avec des retraités et arriver à comprendre que ce n'est peut-être pas sur l'alimentation qu'il faut jouer c'est pour ça que j'ai commencé par l'activité physique on n'a peut-être pas assez souligné le sommeil on voit bien que le sommeil va aussi perturber l'appétit les prises alimentaires donc c'est vraiment la prévention c'est aussi le mode de vie et de regarder comment on vit et plutôt que de vouloir manger moins gras moins sucré peut-être dépenser plus mieux dormir ne pas s'endormir devant la télé éteindre son téléphone quel que soit l'âge les lumières bleues moi je trouve que c'est un fléau aujourd'hui donc il y a vraiment une réflexion globale de comment on relaie les messages qu'on connaît tous sans être redondant sans être moralisateur et en donnant envie de passer à l'action il faut recréer un nouvel idéal que ça devienne désirable d'adopter et je soulignerais aussi que le régime les régimes préventifs s'ils isolent socialement ils ont un effet délétère on perd le bénéfice du régime on a souligné que le social c'était important et on n'a peut-être pas assez souligné dans les organes sensoriels l'état buccodentaire qui joue aussi sur il y a des études sur la flore intestinale mais où on voit aussi que le scorbut revient moi je travaille dans la précarité et je vois des personnes qui sont carencées en vitamine C non pas parce que les fruits et légumes coûtent cher mais parce qu'elles ne peuvent pas croquer des crudités et que la vinaigrette qui est acide inflamme les gencives qui ne sont pas toujours très bien soignées donc l'état buccodentaire c'est important aussi d'aller chez le dentaire c'est aussi important que de bien entendre et on voit aussi des séquelles là avec le Covid avec les troubles du goût et de l'odorat et des personnes qui ont changé complètement d'alimentation je ne sais pas si vous en avez dans votre entourage mais des personnes qui depuis un an et demi n'ont pas retrouvé le plaisir de sentir les saveurs alors parmi ces gens là il y a donc des gens qui ont développé mais pour d'autres raisons on a bien compris la maladie d'Alzheimer comme le temps nous est désormais compté peut-être Antoine très rapidement qu'est-ce que quand j'ai la maladie d'Alzheimer qu'est-ce que ça va changer dans mon comportement alimentaire vraiment les top lines et puis après on voit comment on s'adapte je vais commencer par redire quelque chose c'est que la maladie d'Alzheimer c'est hétérogène donc on n'a pas la même chose chez un malade qui vient parce qu'il a quelques oublis qui commencent en effet c'est une maladie d'Alzheimer mais extrêmement débutante à quelqu'un qui a un stade beaucoup plus sévère qui a perdu des capacités par exemple de communication qui marche beaucoup moins donc on n'est pas du tout dans la même chose individuellement il y a plein de choses qui peuvent impacter l'alimentation dans la maladie d'Alzheimer et c'est important moi j'ai le prisme le prisme soignant donc il y a d'autres prismes mais c'est important de individuellement savoir d'où vient le problème puisque la prise en charge va être personnalisée et individualisée par exemple ça peut être en lien avec le déficit cognitif qui est le symptôme de la maladie d'Alzheimer premièrement de l'amnésie je suis tout seul j'oublie de manger ça peut être en lien avec un autre symptôme cognitif qui est l'apraxie qui est la difficulté à réaliser des gestes c'est une origine cognitive et donc je peux avoir une apraxie lors des repas une apraxie à tenir ma fourchette et à couper mon donc ça c'est le premier point ça ne va pas être une liste exhaustive le déficit cognitif parmi les complications de la maladie il peut y avoir des symptômes psychocomportementaux qui touchent certaines personnes pas tout le monde souvent l'idée générale qu'on a en population de la maladie d'Alzheimer on pense beaucoup à ces troubles du comportement à la déambulation dans certains cas de l'agitation à de l'agressivité ou à l'inverse de l'apathie ça ne touche pas tous les patients donc déjà c'est très important de le dire et parmi ces symptômes psychocomportementaux il y a la déambulation qui peut être difficile à canaliser on en a un petit peu parlé qui déjà peut éventuellement augmenter la dépense énergétique et puis qui peut donner un moment du repas qui est difficile de rester assis il peut y avoir des modifications du comportement alimentaire liées à la maladie l'anorexie est un symptôme psychocomportemental qui peut compliquer la maladie d'Alzheimer à l'inverse dans certaines maladies encore plus d'autres que la maladie d'Alzheimer il peut y avoir à l'inverse une augmentation de la prise alimentaire de la boulimie une appétence plus forte pour le sucré ça ça dépend des personnes et ça dépend des maladies dans les autres causes c'est une maladie dont l'âge est le facteur de risque principal et donc s'il y a des patients âgés ou très âgés ils peuvent avoir plein d'autres raisons d'avoir des complications alimentaires il y a des médicaments il y a des médicaments qui donnent la bouche sèche la bouche sèche ça modifie le goût ça modifie la déglutition ça peut avoir des conséquences sur l'alimentation il y a des médicaments qui sont anorexigènes d'autres qui sont orexigènes il y a certains antidépresseurs par exemple qui ouvrent l'appétit donc ça forcément ça va changer après on parle de l'état buccodentaire évidemment il y a des gens qui n'ont plus de dents il y a des gens qui ont encore toutes leurs dents il y a des gens qui ont des troubles de la déglutition pour autre chose on a des gens âgés qui peuvent avoir des cancers qui peuvent avoir une anorexie ou une autre donc en fait ça s'accumule ça s'additionne mais individuellement je ne peux pas dire une réponse la maladie d'Alzheimer il faut faire ça c'est facile non il y a plein de stades et la cause des troubles peut être très différente et individuellement quelqu'un qui a de l'amnésie qui oublie les repas peut-être que la solution ça va être l'appel d'un enfant qui dit maman pense bien à manger ou un post-it en revanche ça ne va pas du tout marcher à quelqu'un qui dérambule et qui ne peut pas rester assis ou quelqu'un qui a des gros troubles de la déglutition ou la prise en charge sera d'adapter l'alimentation etc donc voilà c'est une liste non exhaustive de tout ce qui peut impacter l'alimentation dans la maladie d'Alzheimer et dans les maladies apparentées pour la prendre en charge de façon personnalisée très bien et donc pertinente personnalisée donc pertinente ça c'est ce qu'on souhaite et donc Caroline vous qui animez des ateliers auprès des aidants professionnels ou familiaux j'imagine que vous vous inscrivez dans cette démarche là et pourtant quand on fait un atelier il y a forcément des situations hétérogènes alors si on devait donner quelques pistes pour ces aidants professionnels qui nous écoutent c'est quoi les choses les plus importantes est-ce qu'on prend les choses qui sont en lien avec Alzheimer ou est-ce qu'on prend du coup en priorité les textures la capacité à manger comment est-ce qu'on gradue les choses je dirais d'emblée que évidemment ça va dépendre non seulement du stade de la maladie mais aussi de la façon dont est entourée la personne est-ce qu'elle est à domicile est-ce qu'elle est en établissement est-ce qu'elle aime manger ou est-ce qu'elle a jamais vraiment aimé manger mais pour moi le point le plus important c'est le consensus ce qu'on pourrait appeler la continuité de service parce qu'en matière d'alimentation comme on mange tous et qu'on est tous très informés on a tous un avis sur la question et je dis souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions j'anime des formations par exemple dans le cadre du plan Alzheimer sur les assistants de soins en géontologie donc des spécialisations pour la maladie d'Alzheimer pour vous donner un exemple la semaine dernière il y a une professionnelle qui m'a dit ben moi le problème c'est qu'on a une femme qui a 102 ans qui inverse le jour et la nuit et avec mes collègues on n'est pas d'accord parce que moi quand elle dort au moment du petit déjeuner je garde son petit déjeuner j'attends qu'elle se réveille et mes collègues elles disent qu'il faut la réveiller parce que sinon c'est pour ça que la nuit elle déambule et puis à 4h c'est la même chose elle adore le café mes collègues ne veulent pas lui en donner parce que ça va l'exciter la nuit et ça c'est des professionnels mais on a exactement la même chose dans les fratries à domicile donc on est dans une société avec une cacophonie alimentaire où on entend tout et son contraire et chacun il va de ce qui serait le meilleur pour une personne alors qu'en plus une personne est âgée et malade on veut le meilleur pour elles et on a des personnes qui sont très restrictives d'autres au contraire qui sont très laxistes en disant mais à leur âge il faut bien leur faire plaisir il faut les laisser manger et si c'est plus que du sucré et qu'il n'y a plus enfin on voit des personnes qui se dénutrissent parce qu'on les laisse manger que des biscuits et des jus de fruits moi je suis effarée depuis la canicule des sirops qui sont servis toute la journée à tout le monde alors qu'on a on peut hydrater de plein de façons et aussi on donne beaucoup trop de sucré et pas assez de salé aux gens qui déambulent parce que c'est pas dans notre culture et que pour faire plaisir on donne du sucré donc pour moi la première chose c'est déjà se mettre d'accord avoir un chef d'orchestre l'idéal c'est que ce soit le gériatre mais il y a beaucoup de patients qui ne les rencontrent pas parce qu'on a la même chose sur les régimes moi je vois des personnes diabétiques qui ne mangent que des pommes et des poires parce qu'elles sont suivies par leur médecin généraliste et qu'on leur a supprimé la banane et tous les autres fruits donc moralité elles ne mangent plus de fruits est-ce que le gériatre Caroline je vous coupe parce que je sais que le temps tourne est-ce que le gériatre est formé à la nutrition ? ah oui vous êtes gériatre c'est vrai que sinon c'est un peu compliqué pour la question du chef d'orchestre je pense que ça peut être un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre médical ou non médical je ne sais pas à quelle personne mais il y a aussi la question à quel point il faut médicaliser des choses qui ne sont pas que de l'ordre de la médecine sur le plan médical je pense que en effet je ne vais pas vendre le métier de gériatre le médecin généraliste peut tout à fait avoir cette place de chef d'orchestre donc je ne ferai pas la distinction franche entre les deux et en effet la question est-ce que c'est un médecin qui doit gérer ça ou pas je n'ai pas la réponse mais selon les situations ça peut être une ou une autre personne et je pense que ce n'est pas grave que des personnes ne voient pas de gériatre s'il y a une autre façon de s'intéresser à la question et individualiser et dire qu'est-ce qui est important pour la personne quels sont ses objectifs de vie il y a certaines personnes de 105 ans qui vont dire mon objectif de vivre c'est de vivre le plus longtemps possible alors nous on pourrait se dire son objectif c'est qualité de vie c'est qu'elle mange des biscuits si elle aime des biscuits mais peut-être que la personne elle veut vivre encore 10 ans ça je n'ai pas la réponse à l'inverse il y a des gens de 75 ans qui vont dire on va plutôt privilégier d'autres objectifs plutôt du court terme etc et donc là c'est la personne qui est peut-être aussi un peu le chef d'orchestre et sa décision et ses objectifs de vie personnelle ce n'est pas à moi en tant que médecin de le décider et voilà pour la question de la formation des gériatres à la nutrition c'est difficile de répondre on a par rapport à d'autres spécialités médicales on a quand même plus cette sensibilité parce que parfois on parle des syndromes gériatriques et la dénutrition notamment et un syndrome gériatrique extrêmement fréquent qui est associé à plein de complications et donc on est on va dire plutôt formé à la dénutrition aux autres aspects de la nutrition notamment les aspects préventifs etc on est un petit peu moins formé après on a la liberté chacune chacun de se former selon ses appétences je pense qu'on est un peu plus formé que les autres médecins peut-être que ce n'est pas suffisant mais je n'ai pas la réponse à cette question je voudrais juste rebondir pourquoi je nommais le gériatres comme chef d'orchestre parce que souvent les personnes qui sont suivies disent que selon les médecins qu'elles voient on a une approche parcellaire et pas holistique comme vous l'avez souligné et sur la question des régimes moi je vois des personnes qui me disent quand je vais voir le rhumatologue il me dit de manger du fromage pour ne pas avoir d'ostéoporose le cardiologue me dit attention pas de fromage pour le sel et le médecin généraliste à chaque fois que je vais le voir il me dit que si je perds du poids tout ira mieux et le gériatre a un autre discours le médecin coordinateur dans les établissements aussi donc c'est juste savoir lever les interdits et voir la personne dans sa globalité et pas en fonction d'un organe et d'une spécialité c'était dans ce sens là parce que le poids reste la préoccupation majeure quand on parle d'alimentation et qu'on n'a pas encore abordé mais notre fléau aujourd'hui c'est la dénutrition et l'obésité sarcopénique alors du coup voilà par rapport à une maladie d'Alzheimer qui touche un sujet âgé la prise en charge vraiment nutritionnelle va-t-elle se concentrer là donc on n'est plus dans la prévention comment elle se sur quels aspects elle se concentre est-ce qu'on va vraiment travailler les textures la déambulation la dénutrition enfin il faut être quand même et on n'a pas beaucoup de ressources pour le faire en établissement le défi c'est de réussir à ce que l'alimentation reste satisfaisante en quantité en qualité et qui soit respectueuse des habitudes et des envies des personnes donc ça va dépendre des moyens qu'on a au quotidien une personne qui est seule qui a un portage de repas et qui oublie son plat dans le four parce que les post-it le téléphone moi je vois beaucoup d'aidants qui me disent j'ai appelé maman pendant six mois et puis le jour où j'ai commencé à faire les courses et qu'elle me disait qu'elle mangeait un tourne-d'eau et des haricots verts et que je savais qu'elle avait une brandade de morue je me suis rendue compte qu'en fait elle était dans le déclaratif et qu'elle me rassurait mais qu'elle ne mangeait pas donc ça marche un certain temps ça dépend vraiment de la présence au repas je dirais pour aller vite parce qu'il faut cibler que ce qui étonne beaucoup les aidants professionnels ou familiaux c'est ce dont on n'a pas beaucoup parlé c'est toutes les approches par rapport à la vue le malade d'Alzheimer a quand même des repères visuels une vision qui évolue on n'a pas beaucoup d'études très probantes sur les couleurs qui sont importantes mais c'est évident qu'un verre rempli d'eau pour un malade d'Alzheimer qu'il soit plein ou vide ça lui apparaît être la même chose alors que dès qu'il va y avoir de la couleur il va s'approcher et il va boire donc il y a vraiment les sirops c'est riche en sucre après on peut en mettre moins les jus de fruits plutôt jus de fruits que sirop sur le point sur les sirops parce que c'est vrai que c'est quelque chose comme des sirops pour colorer en plus petite quantité mais c'est très important la vaisselle c'est clair qu'un camembert sur une assiette blanche on a de grandes chances qu'une personne qui déambule passe à côté et ne le voit pas enfin en tout cas ne s'arrête pas alors que s'il est sur une assiette colorée ça va attirer son attention je cite souvent le titre du dernier livre de Colette Romanov qui s'appelle L'homme qui tartinait une éponge il y a l'agnosie le fait d'avoir des troubles de la reconnaissance de l'environnement donc des visages et des objets pour moi on la résume beaucoup trop au visuel et l'agnosie c'est aussi tactile pourquoi les personnes mangent le pain de mie ou une serviette en papier parce que c'est de la même forme et de la même couleur donc tout ce qu'on va faire pour faciliter la reconnaissance des aliments sur un plateau repas à table ne pas entraîner de confusion avoir que de l'alimentaire amener les ustensiles enfin la cuillère avec la soupe et à un moment donné à un stade de la maladie pas forcément mettre tous les couverts à table parce qu'on se retrouve avec des personnes qui essayent de manger leur soupe avec leur fourchette et quand on leur fait remarquer elles sont en difficulté et elles arrêtent de manger donc il y a vraiment au niveau visuel et environnement du repas au delà de ce qu'on fait pour tout le monde que ce soit serein agréable calme il y a des spécificités pour le malade d'Alzheimer très bien déambulation on en a parlé un petit peu c'est pas tout le monde on a dit que c'était certaines ça touche certaines personnes et souvent sur des Alzheimer avancés sévères plutôt oui plutôt on a comme solution nous en restauration collective parce qu'on a beaucoup de professionnels de la restauration collective et de professionnels de santé au global qui sont parfois isolés dans des maisons de santé qui peuvent être démunis un petit peu le manger main et ce sera probablement ma dernière question avant de passer à la question de la salle bonne idée qu'est-ce qu'on en dit de ça ? déjà la déambulation on a des recommandations on a les outils mobicales qui sont très difficiles à mettre en place puisqu'en fait ces recommandations visent à ce qu'il y ait un accès presque continu dans la journée c'est-à-dire qu'on est des endroits où il y a des sandwiches des boissons et sur le circuit que fait la personne tout au long de la journée et dans notre société où on a peur du grignotage dans les faits il y a l'hygiène on dit oui mais c'est monsieur untel qui en a besoin mais c'est madame untel qui ne doit pas grignoter qui va aller le manger mais donc il faudrait déjà pour la déambulation avoir des services pas forcément du manger main du facile à manger ne serait-ce que des carrés de fromage des morceaux de fruits en plus des quatre pas alors sur le manger main moi ça fait 20 ans que j'ai un discours assez sévère dans le sens où le manger main c'est comme pour moi comme les textures modifiées il doit y avoir une réflexion on doit vraiment vérifier pourquoi on veut le faire et ne pas du jour au lendemain transformer tous les repas en manger main parce que la seule étude française qu'on a en double aveugle a montré que sur trois mois les personnes mangent mieux reprennent du poids mais après il y a un palier et puis après elles se lassent parce que le manger main aujourd'hui peut se retrouver avec les mêmes problèmes que la texture modifiée c'est à dire qu'on ne reconnaît pas ce qu'il y a dans l'assiette et puis l'assietude de toujours la même texture il y a des aides culinaires qui sont intéressantes pour les équipes mais qui dans l'étude française on estime que peut-être ça donne un goût amer et que c'est pour ça que les personnes mangent moins bien mais c'est surtout que ça demande du temps en cuisine du matériel et que pour l'instant on n'est pas assez doté pour que les malades puissent reconnaître et pas avoir l'impression de manger des cannelés ou des financiers de la même couleur parce que dans les faits on a un ou deux moules et c'est tout challenge culinaire challenge équipement ok je vais du coup m'arrêter là pour les questions que moi je vous pose et très rapidement je vais prendre je pense trois questions et je vais demander à nos intervenants de faire un dernier effort pour faire des réponses concises pour qu'on ait le temps de profiter de la table ronde 2 mais c'est vrai que c'est passionnant on aurait encore beaucoup de choses à partager est-ce qu'il y a est-ce qu'on prend des questions dans la salle est-ce qu'il y a des questions dans la salle j'insiste pas je veux de tout coup je te faire une réserve sur les textures modifiées au même titre que le manger main vous diriez quoi sur les textures modifiées parce que le manger main effectivement c'est un peu spécifique mais les textures aujourd'hui c'est quelque chose qu'on généralise sur lequel on travaille et qu'on essaye effectivement d'en faire un vecteur d'une meilleure alimentation des personnes âgées c'est formidable mais il faut un diagnostic c'est comme pour les troubles de la déglutition ne pas passer à du mixé à des eaux gélifiées sans savoir pourquoi sans être sûr que c'est la continuité de service dont je parlais moi je vois des équipes où des résidents mangent mixé avec l'équipe A et normal avec l'équipe B donc le problème pour moi le problème pour moi c'est pas la technicité c'est un outil mais il faut savoir pourquoi on l'utilise on est d'accord on partage cette vision à l'institut et dans notre conseil scientifique à l'institut nutrition on a une diététicienne orthophoniste qui sera du coup vous vouliez dire quelque chose toutes les discussions et toutes les réponses conclues à l'individualisation et la personnalisation et que c'est pas nous aujourd'hui sur un canapé qui allons dire ce que va manger telle personne et telle personne et l'ennemi de l'individualisation c'est le temps donc après je laisse à chacune et chacun voir les conclusions de ça mais pourquoi on prend pas du temps de discuter avec les gens leur famille etc c'est encore une fois des réalités qui sont plus d'ordre collectif qu'individuel c'est ce que j'allais dire quand on revient à la question des pouvoirs publics et des moyens et la bien traitance c'est le cas par cas merci pour ce sujet bien sûr ça m'a intéressée d'autant que je suis diététicienne également moi je me dis qu'il y a quand même un certain appauvrissement de l'offre alimentaire et puis la personne âgée elle diminue ses ingestards il y a des formes d'anorexie etc quid de la place de la supplémentation je parle pas de compléments alimentaires mais de supplémentation type vitaminique ou minéral etc réponse rapide Antoine ou Caroline c'est difficile comme question surtout s'il faut répondre rapidement d'un point de vue médical on supplémente habituellement au delà des conseils d'alimentation en cas de carence avérée et il y a certaines carences qu'on recherche dans certaines situations on a parlé des folates des B9 de la carence en B12 de la carence en vitamine D et qui nous justifient à une prescription de supplémentation spécifique au delà des conseils d'alimentation générale que nous en tant que médecin on n'a pas de recommandation de chercher toutes les carences chez tout le monde et donc de le doser dans le sang pour les repérer donc c'est des situations très précises quand il y a un symptôme qui nous fait penser à ce que ce symptôme puisse être en lien avec une carence on parlait tout à l'heure du score but il y a un symptôme qui nous fait penser que la cause puisse être en lien avec une carence dans ce cas on le recherche et on le supplémente mais on n'a pas l'attitude généraliste de supplémenter tout le monde mais il y a peut-être d'autres éléments de réponse qui peuvent être apportés moi peut-être je peux vous répondre d'un point de vue recherche il y a beaucoup d'études qui ont été menées des études d'intervention justement pour des pour supplémenter des personnes qui avaient des troubles cognitifs donc avec de de multiples nutriments ça a été essayé pour l'instant les seules études significatives sont celles où les gens ont été supplémentés en B9 et en B12 pour l'instant c'est les seules études solides qu'on a sur la cognition voilà merci infiniment à chacun de nos intervenants pour leur expertise et leur message positif qui nous invite à considérer l'accueil de la personne dans son unicité avec une petite pincée de pragmatisme et un petit peu de lobbying peut-être pour pousser des moyens supplémentaires au niveau au niveau des pouvoirs publics en tous les cas moi j'en prends la responsabilité parce que du coup on a besoin de temps et on a besoin aussi de formation et merci Caroline d'assurer la formation des aidants professionnels et familiaux merci à chacun désolé pour la frustration de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez continuer à nous poser et que nous adresserons à l'issue de cet événement c'est maintenant l'heure de la deuxième table ronde où on va parler des néophobies et particularités alimentaires chez les enfants en situation de handicap et un court petit film d'introduction pour vous parler de notre projet Végésime à l'Institut Nutrition vous pouvez vous installer le projet Végésime a été créé en novembre 2021 à l'initiative de l'Institut Nutrition la fondation d'entreprise de Rest Alliance dédiée au plaisir de manger des personnes fragiles à l'Institut Nutrition nous avons à coeur d'expérimenter des solutions concrètes sur le terrain au travers de dispositifs Living Lab qui sont des laboratoires d'innovation qui placent l'usager au coeur du dispositif son objectif principal est de concilier les enjeux de la transition alimentaire et ceux du plaisir de manger pour les jeunes les légumineuses comme les lentilles les pois chiches ou les haricots rouges ne sont pas des aliments favoris des jeunes le PNNS et très récemment la loi Eganim nous demande d'ajouter beaucoup plus de protéines végétales dans nos assiettes c'est pourquoi nous devons absolument travailler l'acceptabilité de ces recettes en accompagnant nos mangeurs et nos chefs la fondation Richard accueille des jeunes au CEM au centre d'éducation motrice âgés de 10 à 20 ans nous les recevons donc pour des temps aussi que nous souhaitons les plus conviviaux possibles au niveau du repas et nous avons le souci de leur bien-être en utilisant des aliments de qualité donc à ce titre nous avons été interpellés par l'institut de nutrition et nous avons été très heureux de pouvoir participer au projet Végésime puisqu'il fait entrer et connaître les légumineuses notamment auprès de nos jeunes Est-ce que tu aimes ces aliments-là ? Oui Lequel tu préfères ? Haricots Haricots rouges ? Oui Et bien les lentilles J'aime bien les carottes rapides Et les lentilles ? Les poissies Donc pendant ces temps Donc pendant ces temps de repas on a observé les enfants in situ vraiment sur le lieu où ils mangent habituellement sans rien modifier on a observé des repas traditionnels également des repas végétariens et de manière principale et puis on a aussi interrogé ensuite les enfants les familles et les professionnels pour avoir un regard encore plus complet et du coup ce qui a été très net au niveau de cette étude c'est l'importance du goût c'est à dire que les enfants n'avaient pas forcément de frein par rapport au repas végétarien mais il fallait que les repas correspondent au goût des enfants il y a des règles comme ça à suivre et en plus de ça il y a tout l'impact des professionnels et de la manière dont ils amènent le repas bien sûr qui est fondamental Fort de ces observations et pour répondre à notre objectif de transition alimentaire le projet Végécime s'oriente autour de quatre axes tout d'abord sensibiliser les jeunes au travers d'ateliers de cuisine avec les chefs du centre de recherche de l'institut Paul Bocuse deuxièmement créer des recettes adaptées au goût et aux spécificités des jeunes en situation de handicap troisièmement développer une formation et un guide à destination des professionnels pour comprendre l'importance de proposer des sources diversifiées de protéines végétales dans l'assiette et enfin créer un logiciel pour rendre les menus plus visuels et pour faciliter leur compréhension par les jeunes le centre de recherche de l'institut Paul Bocuse s'implique dans la transition alimentaire et a donc naturellement accepté de s'impliquer au sein du projet Végécime notre rôle est de créer des modules d'ateliers autour de l'alimentation végétale pour les jeunes en situation de handicap et de tirer des grandes recommandations autour de l'alimentation végétale pour faire accepter les légumes et les légumineuses aux jeunes l'institut nutrition remercie tous les partenaires et professionnels qui s'impliquent dans le projet Végécime et en particulier la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien financier Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette petite vidéo J'ai Catherine Pinay-Fernandez qui m'a rejoint sur le plateau et je vous présenterai juste après Vous êtes la sociologue du projet Végécime et comme vous nous faites l'honneur d'être là on avait envie de vous poser quelques questions sur ce projet Végécime donc ce Living Lab mené par l'Institut Nutrition en faveur de la transition alimentaire sans compromis sur le plaisir de manger Vous avez été l'acteur clé de la première partie du projet Végécime grâce à vos observations in situ Alors comment ça se passe une observation in situ en Living Lab comment on fait pour regarder qu'est-ce que mangent les enfants les adultes comment ça se passe Eh bien on essaie de se faire discret sachant que dans ce type de lieu le nombre d'enfants n'est pas très important et il y a aussi un nombre de professionnels qui est assez présent donc du coup on se présente à eux et puis après pendant tout le temps du repas on essaie d'être le plus discret possible pour rester sur le comportement et par contre j'avais précisé pourquoi j'étais là et ils étaient ravis de pouvoir donner leur avis vraiment leur avis parce qu'ils n'étaient pas forcément habitués à ce que des personnes extérieures viennent pour se faire et je prenais du temps ensuite à la fin du repas pour échanger avec eux et au-delà des comportements que j'avais constatés de pouvoir avoir un peu leur feedback quand ils pouvaient le formuler par rapport au repas qu'ils venaient de consommer Qu'est-ce qu'on regarde du coup ? Qu'est-ce qu'on regarde les mous ? Les attitudes ? À quoi vous êtes vigilante dans ce genre d'exercice ? Alors on regarde tout c'est-à-dire que j'arrivais exprès avant l'installation du coup je pouvais assister à l'installation aux conversations qui avaient lieu avec les professionnels en amont ce qui permettait il pouvait y avoir des conversations sur le futur repas à venir donc j'avais déjà des petits éléments et puis ensuite lorsque le repas est annoncé je regardais un petit peu quelle était leur attitude leur comportement et puis également à partir du moment où ils étaient servis comment ils le mangeaient ce qu'ils disaient est-ce qu'ils finissaient ou pas l'assiette quels étaient leurs commentaires avec les professionnels comment aussi j'ai oublié de le dire en amont comment le plat leur était présenté est-ce qu'ils avaient eu accès à une présentation du plat au préalable parce que les arrivées sont assez échelonnées vu leur emploi du temps donc il y a vraiment une multitude d'éléments et donc ça on leur présente ce qu'ils mangent ou est-ce que majoritairement vous diriez que alors les professionnels font l'effort de le présenter la difficulté c'est que comme ces enfants ont un certain type de handicap et des activités aussi au préalable liées à la matinée ils peuvent vraiment arriver de manière échelonnée donc ceux qui sont là dès le départ ont accès à la présentation du repas mais parfois ceux qui arrivent 5-10 minutes après l'entrée est déjà servie mais c'est lié au fonctionnement de la structure et aux caractéristiques de ces enfants alors justement ces enfants ont parfois des besoins spécifiques parmi leurs besoins spécifiques qu'est-ce qui vous a surpris vous qu'est-ce que vous aimeriez mettre en lumière qui fera la transition toute naturelle avec notre deuxième table ronde s'il y avait 2-3 éléments là en pop-corn que vous avez vraiment noté alors au départ c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions sur ce qui allait être observable au final ça reste des enfants donc globalement ce que j'observe par ailleurs dans mes études sur les enfants en général je les ai bien constatés aussi au niveau des besoins spécifiques je dirais qu'il y a une place de l'alimentation bien supérieure c'est-à-dire l'importance de cette alimentation et du plaisir associé parce que certains en plus sont internes donc ils n'ont pas accès à l'alimentation de la famille tout simplement du coup le fait de pouvoir correspondre à ce qu'ils peuvent apprécier au niveau alimentaire est important la notion de texture elle est déjà importante pour les enfants en général avec une texture homogène qui est souvent attendue mais là de par certains types de caractéristiques parfois de leur handicap vraiment ça dépendait d'un enfant à l'autre mais il y avait des problématiques de texture qui pouvaient être mises en place avec certains qui avaient du coup des textures modifiées mais pas que même sans texture modifiée parfois l'appréhension de le rapport à la texture chez l'autisme aussi pareil la couleur l'identification des couleurs d'avoir des goûts l'acide etc donc ça nous invite nous tous professionnels à vraiment monter en compétence et à accepter ces challenges culinaires et organoleptiques pour venir bien rencontrer les besoins spécifiques de ces enfants moi c'est ce que j'entends depuis ce matin en tout cas si je devais tout à fait et puis prendre les enfants pour de vrais interlocuteurs je me suis aperçu que c'était très à coeur d'informations qu'est-ce qu'ils avaient vraiment dans l'assiette vous avez vu sur les intitulés que les lasagnes végétales ça les tétanisait plutôt en se demandant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur alors quand on leur donne dans l'intitulé directement les ingrédients ça fonctionne beaucoup mieux merci beaucoup Catherine avec plaisir je vais du coup lancer la deuxième table ronde est-ce que donc on va encore se parler enfin on va vraiment s'inscrire dans la suite de ce que tu as partagé avec nous là est-ce que tu aurais une question pour nos invités tu as face à toi une maître de conférence en sociologie que tu connais peut-être déjà Amandine Rojdy Laure Soulez-Larivière qui est diététienne et orthophoniste et puis Morgane Alfonso qui est chef spécialisée dans le secteur du handicap est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur demander comme ça toi tu as la primeur en fait je n'ai pas de question de prime abord parce que le handicap est tellement large je pense que moi j'ai observé qu'un certain type de handicap mais je suppose qu'effectivement d'un handicap à l'autre les différences doivent être très très variables on n'a pas toujours des études très précises sur les prises en charge parce que je pense qu'il doit être assez compliqué pour les professionnels mis à part l'expérience et le partage d'expérience parfois donc à voir s'il y a des publics qui sont maintenant mieux étudiés mais Amandine est là et je crois que ce qu'Amandine aime c'est vraiment justement des publics très spécifiques donc on va voir tout ça merci beaucoup Catherine et puis à tout à l'heure j'avais du coup l'heure pour nous rejoindre et j'en ai profité pour vous annoncer alors certes un petit peu rapidement donc ici à ma gauche Amandine Rochdy maître de conférence à Toulouse vous faites des recherches vos recherches pardon portent sur les pratiques alimentaires des enfants et adolescents en population générale et spécifique notamment l'autisme et le synder de Prader Willi et ce qui vous intéresse c'est comment est-ce que le cercle familial ou la première ligne autour de ces enfants avec des besoins particuliers va s'adapter à la réalité de ces enfants merci d'être là depuis Toulouse ça ne se fait pas super bien Laure j'en ai déjà un petit peu parlé Laure tu fais partie de notre conseil scientifique à l'Institut Nutrition tu nous accompagnes aussi dans le cadre du projet VGCIM tu es diététicienne et orthophoniste et tu participes largement à la formation des professionnels de santé en structure médico-sociale pour accompagner la montée en compétences et la prise en charge de ces challenges justement pour répondre aux besoins spécifiques de nos jeunes ou de nos personnes âgées puisque toi tu interviens dans les deux cas et puis enfin je suis ravie d'accueillir Morgane Alfonso qui est chef cuisinier donc vous êtes titulaire d'un C'est à pied cuisine et puis après un parcours traditionnel dans la restauration traditionnelle et gastronomique vous avez rejoint au moment du Covid la restauration collective et merci Restalliance de vous avoir permis cette transition et puis finalement vous vous y trouvez plutôt pas mal et vous êtes en train de prendre toujours plus de responsabilités et vous allez devenir le chef d'un établissement qui est la Mutuelle La Mayotte dans le prochain mois où vous allez servir plus de 200 repas par jour à des enfants en situation de handicap bravo et merci d'être la touche culinaire de cette table ronde Alors peut-être que Amandine vous pourriez commencer par nous aider à un petit peu comprendre à quel type de spécificité le handicap mais je sais que c'est super tarte à la crème comme question expose le comportement alimentaire en fait alors on peut dire voilà chez les enfants autistes il peut y avoir telle ou telle chose voilà brosser un petit peu les portraits et les différents types de spécificités qui vont se présenter aux professionnels qui interviennent dans le secteur médico-social Oui très bonne question peut-être effectivement un peu tarte à la crème mais en même temps hyper intéressante parce qu'on se rend compte que la littérature jusqu'aux années 90-2000 on regardait ce que l'alimentation faisait au handicap mais on regardait très peu ce que le handicap faisait aux pratiques alimentaires et ce matin on a évoqué l'idée que l'alimentation elle a une fonction biologique mais en France on ne peut pas oublier qu'il y a une fonction aussi sociale une fonction culturelle de l'alimentation et en France le handicap pose un certain nombre de questions parce que la fonction de l'alimentation est très importante et que les manières de table le repas a une place encore centrale je vais peut-être pas être très original mais comme sur la maladie d'Alzheimer l'autisme c'est si on prend ce cas sur la question du handicap il y a une définition mais une définition ou des particularités liées aux individus donc il y a bien un ensemble de symptômes qui sont plus ou moins présents qui évoluent au cours de la vie et qui vont intégrer une diversité c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle souvent de troubles du spectre autistique et donc on a bien cette notion de spectre ce qui est important de retenir autour de l'autisme c'est les difficultés de communication et d'interaction sociale et les intérêts répétitifs et les intérêts restreints et s'ajoute à ce qu'on appelle la diade autistique l'hyper ou l'hyposensibilité aux réactions que ce soit le bruit le goût les textures donc quand on imagine quand on mange quand on est une personne avec autisme il y a effectivement ce qu'il y a dans l'assiette mais il y a tout ce qui entoure ce moment du repas et donc si vous prenez un enfant avec autisme dans une cantine classique c'est très compliqué je ne sais pas en tout cas moi en tant que sociologue j'ai pu l'observer déjà au bout d'une heure le bruit c'est un peu insupportable et quand on est une personne avec autisme il y a effectivement ça mais il y a aussi les odeurs c'est les règles aussi comment on se sert est-ce qu'on doit se servir tout seul est-ce qu'il faut faire des choix donc tout ça peut être très compliqué pour une personne et pour un enfant avec des troubles du spectre autistique parce qu'il va ça va faire comme si ça faisait plus de bruit pour lui que pour nous en fait il a une sensibilité qui est hyper ou hypo c'est ça c'est très variable et ça aussi ça peut évoluer au cours de la vie donc un enfant qui peut être hypersensible au bruit peut à un moment donné développer une hyposensibilité donc c'est très variable en fonction des sens et en fonction des individus au cours de sa vie donc effectivement tout ça est important à prendre en compte et on doit travailler ce qu'il y a dans l'assiette mais on doit aussi travailler l'environnement social du repas pour mieux accompagner ces personnes avec des troubles du spectre autistique mais l'autisme en tout cas quand on regarde ce que l'autisme fait aux pratiques alimentaires c'est une question vieille comme le monde pareil c'est toute la question de qu'est-ce que le pathologique nous donne à voir sur le normal et ça c'est ça c'est des travaux qui existent depuis très longtemps en sciences humaines et sociales et on voit par exemple comment l'autisme questionne la néophobie alimentaire et la néophobie alimentaire c'est une étape normale dans le développement de l'enfant alors vous avez tous autour de vous des enfants qui à un moment donné ont mangé des carottes râpées ont mangé les pâtes avec du gruyère dessus et un jour à un moment donné vous ne comprenez pas pourquoi ils se disent non et c'est une affirmation de son propre répertoire alimentaire je ne veux pas ranger ma chambre je ne mangerai pas le gratin de pâtes que j'ai toujours mangé jusqu'à maintenant et ça fait partie du développement normal et il y a des études dans les années 90 qui montrent que 75 80% des enfants passent par cette étape normale dans le développement ce que l'autisme montre c'est que cette étape elle n'est pas universelle et qu'elle peut prendre des formes très différentes d'un individu à l'autre donc c'est lié au spectre autistique que j'ai évoqué tout à l'heure mais c'est également lié à l'environnement social en fait qui entoure cet enfant là et donc la néophobie alimentaire qui peut commencer autour de 24 mois qui va se terminer autour de 6-7 ans et il y a des études qui montrent que la néophobie alimentaire continue bien au-delà et l'institut Paul Bocuse a fait une très belle revue de littérature sur cette question de la néophobie alimentaire et bien on voit effectivement que ça peut chez certaines personnes continuer à l'adolescence voire même chez le jeune adulte et l'autisme elle met la focale là-dessus en montrant que cette étape de la néophobie alimentaire elle peut être plus intense elle peut être plus marquée et elle peut être chez certains même plus intense et plus marquée et puis d'autres enfants au contraire ne vont jamais passer par cette étape de la néophobie alimentaire donc ça c'est un des points importants mais ce qui est particulier à l'autisme c'est qu'au-delà de cette néophobie alimentaire il y a un cumul de difficultés au cours du développement de l'enfant et donc c'est pas que la néophobie alimentaire c'est aussi les problèmes au passage au morceau au moment de moins de deux ans parce qu'il y a des problèmes de déglutition c'est les problèmes d'apprentissage des manières de table donc difficiles voilà c'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que chez ces enfants-là ça va cristalliser un certain nombre d'éléments mais je suis une militante vraiment de parler de particularité alimentaire et pas de trouble du comportement alimentaire parce que tout ce que l'on retrouve dans cette population-là on le retrouve en population générale mais c'est moins marqué et ça passe un peu plus qu'en population spécifique merci beaucoup d'aider les professionnels et moi en tout premier lieu à élargir mon répertoire sémiologique pour pouvoir non mais être juste dans ce qu'on partage alors en parlant de répertoire on a parlé de sélectivité alimentaire Laure alors c'est quoi un répertoire alimentaire et est-ce que ces petits bout de chou ils ont tous les mêmes les mêmes les mêmes types de répertoire alimentaire ou est-ce que c'est vraiment personne dépendant et qu'est-ce qu'on peut commencer à dire parce que la thématique de la table ronde c'est vraiment piste pour l'accompagnement à ces parents ou professionnels face à ces particularités alimentaires comment est-ce que toi tu fais pour aider les professionnels alors déjà je pense qu'il faut savoir ce qui est important c'est que les enfants en situation de handicap quel que soit le handicap pas forcément l'autisme mais d'autres handicaps comme la nutridomie 21 par exemple ou d'autres syndromes génétiques sont des enfants qui ont des difficultés d'alimentation extrêmement précoces c'est-à-dire que dès le début de la vie alimentaire la sucion du sein ou du biberon est déjà compliquée on a aussi parfois des enfants qui passent par des services de réanimation de néonatalogie avec des intubations des oxygénothérapies des nutritions artificielles des perfusions etc donc souvent les enfants en situation de handicap ont des débuts de vie alimentaires et de manière générale compliqués avec des expériences corporelles négatives et des expériences orales et alimentaires également négatives donc quand on commence dans la vie avec des sons nasogastriques de l'oxygène de l'oxygénothérapie une intubation des soins invasifs des difficultés à créer le lien avec les parents parce que les parents ne peuvent pas toujours prendre les enfants sur eux pour créer ce lien ce pot à pot avec ce lien qui va se développer forcément l'enfant se conditionne enfin on conditionne l'enfant l'environnement on va dire médical conditionne l'enfant très très tôt parfois même aux premiers jours de vie à avoir une relation compliquée avec l'alimentation donc ça il faut le garder en tête ça ne vient pas de nulle part il y a un lien compliqué dès parfois les premiers jours les premières heures de vie donc l'enfant va grandir en fait avec cette impression que l'alimentation n'est pas un plaisir que l'alimentation est parfois subie contrainte douloureuse qu'elle n'est pas un plaisir qu'elle n'est pas choisie donc une des premières choses que moi je veux dire aux parents c'est qu'en fait il ne faut jamais forcer les enfants jamais jamais forcer les enfants à manger ce qui peut être parfois très compliqué pour les parents parce que derrière l'alimentation il y a la vie en fait donc un enfant qui mange c'est un enfant qui vit un enfant qui ne mange pas ça crée des angoisses parentales qui sont énormes donc c'est important quand même de rappeler aux parents qu'il ne faut pas forcer un enfant à manger et qu'il faut surtout laisser l'enfant dans son choix et décisionnaire de ses expériences orales donc laisser à l'enfant même assez tôt la possibilité de toucher les aliments de les porter à la bouche la possibilité de patouiller ce qu'on appelle patouiller dans l'alimentation pour se familiariser avec les textures les odeurs les températures est-ce que c'est ce qu'on appelle la diversification alimentaire menée par l'enfant ? alors ça c'est encore autre chose la diversification alimentaire menée par l'enfant c'est une manière de diversifier sans passer par la traditionnelle purée cuillère habituelle où on peut en fait on laisse plutôt le choix à l'enfant de manger des aliments qui sont mous tendres mais quand même qui se prennent dans la main plus facilement qu'une purée même si on peut mettre la main dans la purée et lécher ses doigts c'est tout à fait possible aussi donc ça c'est un peu différent la diversification menée par l'enfant mais voilà je dirais peut-être dans un premier temps ne jamais forcer un enfant et le laisser découvrir le laisser explorer j'ai malheureusement beaucoup de parents qui ne supportent pas que les enfants touchent l'alimentation que les enfants se salissent entre guillemets je mets des guillemets parce que c'est pas ça l'alimentation et donc souvent les enfants du coup ont peur si ma maman m'interdit de mettre le doigt dans la purée c'est que peut-être ça va me faire quelque chose de très grave donc voilà parfois malgré eux les parents peuvent avoir des angoisses qui sont pas forcément fondées et du coup les enfants peuvent ressentir ça donc laisser les enfants manipuler les aliments s'approprier les caractéristiques des aliments leur faire confiance et surtout leur proposer de la nouveauté parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont très sélectifs on en reparlera probablement notamment avec l'autisme des hyper sélectivités alimentaires et en fait les parents disent souvent mon enfant ne mange que deux ou trois types d'aliments donc je ne lui donne que ça et le problème c'est que si on ne donne que ça l'enfant n'a pas d'occasion de découvrir autre chose et donc je laisserai aussi aux parents vraiment la possibilité de proposer de la nouveauté aux enfants même si ce n'est pas consommé tout de suite voilà donc ne pas forcer première chose laisser toucher s'approprier l'alimentation sans avoir peur de se salir et troisièmement proposer de la nouveauté même si ce n'est pas consommé tout de suite ok pour ça ça ouvre bien mais comme ça on répond bien à on ouvre des pistes d'accompagnement merci alors bon alors pour vous Morgane quand vous êtes arrivée ça a dû vous faire un peu drôle tous ces besoins spécifiques et ces sélectivités alimentaires oui c'est vrai que ça change quand même beaucoup du restaurant il a fallu s'adapter beaucoup de dialogue et d'accompagner avec les équipes encadrantes accompagner sur toutes les spécificités de mes résidents c'est qui vos interlocuteurs sur un site par exemple quand vous arrivez moi j'ai un chef un chef des encadrants qui est là pour accompagner tous les encadrants et un responsable par unité donc j'ai des unités d'à peu près 7 résidents donc ça tourne au niveau des encadrants et ils me font on fait un point tous les deux mois pour avoir justement les évolutions de goût de choses comme ça qu'est-ce qui vous a surpris la première chose qui était vraiment marquante pour vous j'imagine que vous étiez quand même familiarisé avec l'idée que vous alliez nourrir des personnes qui n'allaient peut-être pas exactement se comporter telles que vous en aviez l'habitude qu'est-ce qui vous a marqué ça peut être vraiment quelque chose dans le comportement aussi ou peut-être quelque chose qui vous a touché qui n'est pas quelque chose de scientifique mais c'est principalement qu'ils avaient l'habitude de manger beaucoup d'agro quand on arrivait avec Restalliance c'est vrai qu'avant c'était beaucoup beaucoup d'agro et les résidences agro c'est des produits qui sont très transformés tout ce qui est très transformé en industriel donc passer par dessus ça ça a été assez compliqué ils étaient vraiment habitués à ça et vous vous vouliez pas faire ça non je suis cuisinier de métier moi ça m'intéresse de travailler le produit et faire plaisir aux résidents c'est aussi se faire plaisir à soi ouvrir des sachets personnellement c'est pas ce qui m'intéresse c'est ce qui me motive à me lever le matin faire du fait maison vraiment des bonnes choses qui donnent envie et puis ça donne aussi envie aux résidents donc j'ai des résidents qui étaient très habitués à ça qui ont du mal à s'en détacher et je suis obligé de faire des repas par exemple hachés pour certains de mes résidents parce qu'ils ne veulent que manger une viande fraîche ça passe pas donc j'essaye de temps en temps d'en remettre sur une texture normale ça passe pas je fais passer en hachés et au moins ça leur permet de manger du produit frais bien travailler plutôt que d'ouvrir un sachet bien sûr simplement voilà alors du coup tout l'enjeu a été finalement d'imiter les produits agro-industriels pour que ça ressemble pour eux quelque part c'est ça pour certains résidents il y a d'autres résidents pour qui ne serait-ce que voilà l'approche par les goûts les odeurs qui n'avaient pas l'habitude de manger du produit frais qu'on ne voulait pas et le fait de voir que ça sent bon que les autres se régalent ils veulent y goûter ils y viennent au fur et à mesure comme ça il y a d'autres résidents pour qui c'est plus compliqué et je suis entre guillemets obligé d'un peu de tricher ça veut dire que vous en mettez quand même un petit peu des produits agro-industriels je leur fais hacher en leur faisant croire que c'est du produit agro c'est du nuggets sachet c'est voilà le manger avec plaisir alors que c'est de la viande fraîche c'est rigolo parce qu'on imagine plus souvent en restauration collective l'inverse qu'on essaie d'imiter le produit brut et là c'est un peu la démarche inverse c'est très intéressant manger du produit enfin bonne chose super très intéressant merci beaucoup qu'est-ce que je voulais dire ? on va rebondir Anne si tu veux sur ce propos hyper intéressant en fait c'est vrai que les enfants en situation de handicap en particulier les enfants avec autisme ont une exigence vraiment d'immutabilité des choses il faut que tout soit pareil même le packaging doit être le même et vous pouvez donner un nuggets d'une telle marque ou d'une autre si l'enfant voit que le packaging n'est pas le même il ne va pas du tout l'accepter de la même manière donc c'est vrai qu'ils ne peuvent pas changer beaucoup de choses en même temps c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont besoin de quelque chose de très rassurant donc la monotonie la répétition les rassure énormément et du coup le moindre changement va tout de suite les inquiéter leur sembler très difficile à intégrer à traiter et du coup d'y aller progressivement comme vous faites c'est super parce que ça permet justement d'élargir ce fameux répertoire alimentaire dont tu parlais tout à l'heure qui est fondamental pour atteindre un certain équilibre alimentaire avec une variété de nutriments c'est vrai que c'est très intéressant de garder on va dire visuellement l'aspect tout en sachant qu'à intérieur on n'a pas fait exactement la même chose c'est que la composition n'est pas la même alors on reviendra sur la partie équilibre alimentaire Amandine moi je voulais revenir avec ma question de est-ce qu'il y a toujours quand même un petit peu les mêmes styles d'habitude certes chaque enfant a un répertoire alimentaire qui lui est spécifique c'est à peu près le cas de chacun de nous en tant que mangeur d'ailleurs donc là on a vu que c'était peut-être plus marqué plus restrictif est-ce que ça se ressemble ce qu'ils aiment bien juste pour simplifier l'avis de notre chef est-ce que ça les enfants en situation de handicap sont avant tout des enfants on se retrouve avec des préférences très marquées les produits sucrés les fruits le pain les pâtes les aliments effectivement préférés des enfants en tout cas dans l'enquête la problématique dans les situations que j'ai pu observer c'est quand l'enfant mange pendant des semaines et des semaines seulement du pain et des pâtes et de la vache qui arrive et en même temps c'est effectivement des inquiétudes parentales qui ressortent parce qu'être un bon parent c'est donner une bonne alimentation à son enfant et une bonne alimentation les représentations c'est pas simplement des pâtes du pain et de la vache qui arrive c'est vraiment tout le travail qui est fait au quotidien par ces parents parce que ça ne marchera pas c'est clair que la transformation des aliments est très intéressante à faire évoluer leur répertoire alimentaire c'est très intéressant il y a ce qui se passe en restauration collective ce qui se passe dans les établissements c'est important la place des parents je les appelle les profanes experts parce qu'ils deviennent des experts et ça c'est un autre sociologue qui par obligation la maladie arrive ou le handicap et les parents se familiarisent avec cette maladie et cet handicap ils sont au début des profanes et ils acquièrent au cours du temps une expertise liée au moins de ce que leur enfant aime il faut aussi venir à travailler sur ces questions-là en dehors du repas parce que c'est les seuls qui sont alimentaires de leur enfant de la naissance jusqu'au moment de la prise en charge de 9h dans différents contextes et puis à midi on passe à table et on leur demande encore d'apprendre à bien manger à dépasser leur peur alimentaire et puis après on va retourner à l'école c'est comme vous quand on vous dit vous avez une réunion de travail on va continuer la réunion parce qu'on s'est resserré sur la cellule familiale on a mis en place des petits rituels mais l'alimentation et on l'a vu comment on était en manque de ces moments festifs nous-mêmes c'est aussi ça donc les parents ont cette vision globale des pratiques alimentaires de leur enfant mais alors du coup moi là je me pose la question est-ce que c'est pas violent pour un enfant d'être en structure collective moi qui ai besoin de beaucoup d'attention beaucoup de calme et beaucoup de spécificité donc je vais vous écouter Amandine et puis peut-être Morgane comment vous percevez vous le comportement des enfants vous avez l'impression qu'ils progressent au contraire qu'en fait la cellule familiale je dis des bêtises elle a tendance à se surprotéger est-ce qu'il y a ça comme on est inquiet parce que c'est des enfants peut-être qu'on étiquette comme fragiles est-ce que du coup ça leur fait du bien ou est-ce que c'est un peu violent comment ça se passe effectivement dans l'enquête que j'ai pu mener on voit bien qu'il y a des gestions très différentes et donc il y en a certaines gestions familiales et moi en tant que sociologue je ne peux pas vous donner des recettes magiques sur ce qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire mais en tout cas je peux observer ce que les parents font ou l'entourage nourricier plus largement parce qu'on parle des parents mais la cantine les structures de prise en charge les professionnels sont des acteurs aussi importants de ce qu'on appelle plus largement la socialisation alimentaire et donc on voit bien que c'est important de socialiser ces enfants à des contextes différents comment vous avez appris à manger ? oui il y a une place très importante de la place de vos parents mais vous avez aussi diversifié votre répertoire alimentaire parce que vous êtes allé à la cantine et que vous avez vu votre meilleur ami manger des brocolis et puis vous vous aimiez pas mais en fait pour être votre meilleur ami il faut quand même être un peu pareil donc on va manger des brocolis et donc c'est exactement pareil pour ces populations là c'est toute la question de la socialisation alimentaire mais dans le cas de l'autisme ou le syndrome de Prader-Rouli qui est une maladie génétique et pour lequel les pratiques alimentaires sont très différentes ces enfants qui sont anorexiques à la naissance et puis il y a un processus hormonal il y a un switch à l'âge de 2-3 ans et ils deviennent hyperphagiques donc malgré l'anorexie il faut prévoir la phase d'hyperphasie qui va arriver autour de l'âge de 2-3 ans et donc j'ai perdu mon film je vais essayer d'y revenir mais cette question de la socialisation elle a une place très importante de diversifier les milieux pour apprendre à manger de façon et donc c'est aussi comme ça qu'on casse les rituels on casse les rituels dans l'assiette mais on casse aussi les manières de manger on ne mange pas toujours dans la cuisine à la même place mais c'est un accompagnement donc en fait c'est tout le travail des structures aujourd'hui c'est comment on sort de cette cellule familiale qui est hyper protectrice à des environnements et donc du coup pour rebondir il y a des formes de socialisation alimentaire que les parents mettent en place donc il y a celle centrée sur la famille versus celle centrée sur la famille parce que quand on a qu'un enfant avec autisme on peut se centrer sur ses particularités mais quand il y a une fratrie on peut peut-être élargir les formes de socialisation il y a ceux pour qui les parents qui les considèrent avant tout comme un enfant avant de les considérer comme un enfant en situation de handicap donc là on ne gère pas tout à fait de la même façon et puis il y a les parents qui décident de tout gérer parce que ça les rassure et ceux qui délèguent une certaine forme de gestion d'alimentation et ça passe par les structures spécialisées et donc c'est ce que j'appelle ce triangle de la socialisation qui sont pour moi des grands facteurs d'évolution des pratiques alimentaires en population spécifique très bien merci vous les trouvez stressés vous les trouvez en tension quand ils mangent dans votre restaurant ou au contraire ça va après je rejoins un peu ce que vous dites c'est vrai que les parents ont tendance à jouer un petit peu enfin pas la facilité mais c'est vrai que faire manger souvent la même chose aux enfants est beaucoup plus simple moi il y a beaucoup de choses qui ne mangent pas chez eux qui mangent chez moi parce qu'ils voient les autres le manger qui se régalent ça passe aussi beaucoup par les encadrants j'insiste sur les encadrants mais c'est vrai qu'ils font vraiment un gros travail là dessus à goûter devant le résident lui faire voir que c'est bon lui faire apprécier la chose lui faire sentir voilà ça passe beaucoup par ça pour réussir à faire manger certaines choses à nos résidents aussi et une fois que ça s'est passé une fois il faut refaire le travail c'est pas acquis quoi c'est à dire si la carotte elle passe une fois il n'y a rien qui est jamais vraiment acquis d'accord après du moment qu'on donne je pense le meilleur de soi en cuisine dans ce qu'on fait je pense que si c'est bon pour nous la plupart du temps c'est bon pour la plupart des gens vous goûtez tous les jours ce que vous faites ? oui je pense que c'est le minimum rien qui sort de ma cuisine sans que je l'ai goûté sans que je l'ai validé ok juste peut-être rebondir peut-être qu'on met souvent l'idée que les parents choisissent la facilité c'est peut-être pas le bon terme en tout cas c'est pas le terme que j'aurais envie d'utiliser c'est ils ont un rôle de tampon en fait les parents ils sont l'interlocuteur principal de cet enfant avec ses spécificités et ce monde social plein de normes plein de contraintes et du coup ils ont une place là où ils essayent d'articuler ce monde social avec ses contraintes manger 5 fruits et légumes pas manger salé avoir une activité physique on l'a entendu ce matin aujourd'hui et c'est important et j'ai mené une enquête il n'y a pas très longtemps on voit que l'alimentation a une place importante l'activité physique aussi et le sommeil arrive et donc aujourd'hui il faut bien manger bien bouger et bien dormir donc il y a un certain nombre de normes et du coup ces parents sont à l'intersection de ça ils font de leur mieux avec les injonctions qui leur sont faites d'être un bon parent et de donner la bonne alimentation à son enfant et de temps en temps effectivement ils choisissent mais ils font en sorte que ça se passe bien et puis c'est trois fois par jour donc si c'est trois fois par jour des crises au niveau de l'alimentation on le voit en population générale le repas on l'idéalise le repas familial c'est génial tout est beau tout est mignon rappelez-vous tous vos repas familiaux ne sont pas comme ça et de temps en temps le repas c'est aussi des conflits c'est aussi des mauvaises notes c'est aussi des apprentissages qui sont censés être acquis et puis en fait on se rend compte qu'il y a des manières de table qui ne sont pas toujours respectées sauf quand mamie est là et qu'elle veille au grain en disant mamie est là donc on fait attention il faut bien manger mais voilà quand il y a que les parents c'est pas toujours aussi simple donc c'est ça aussi le rôle de parent c'est aider accompagner et de temps en temps effectivement c'est de pouvoir faire face à ces injonctions à ces besoins de l'enfant à ces particularités et ça c'est toute la question de la décision alimentaire plus largement justement la grande décision j'ai l'impression c'est de se dire est-ce que j'essaie de faire un équilibre alimentaire ou est-ce que j'essaie de faire du très très bien pour lui pour que ça se passe bien et donc du coup j'imagine qu'il peut y avoir de la culpabilité de se dire soit c'est un combat c'est trois fois par jour et on y va soit effectivement et il n'y a aucun jugement mais c'est de se dire je surfe la vague je fais avec qu'est-ce que vous leur dites à ces parents et à ces aidants en effet les parents sont totalement tiraillés entre le fait que les repas se passent bien peut-être avec un peu tout le temps les mêmes aliments comme vous disiez et les fameuses injonctions cinq fruits et légumes par jour etc etc donc c'est très très dur pour eux le moment du repas c'est vraiment la guerre les larmes moi j'ai des mamans qui me disent j'ai la boule au ventre quand je sais que l'heure du repas arrive donc c'est vraiment difficile puis parfois il y a la fratrie aussi qui est là qui ne comprend pas forcément pourquoi on donne des frites et des nuggets aux grands frères alors qu'eux ils ont le poisson avec les épinards voilà le plat alors qu'est-ce qu'on fait c'est toute la difficulté alors il y a un risque nutritionnel quand même qui existe chez les enfants en situation de handicap qui ont une alimentation très restreinte on retrouve dans la littérature des cas de scorbut de plus en plus d'ailleurs c'est une carence en carence en vitamine C on retrouve aussi des carences en fer c'est les deux principaux d'autres principales carences qui sont bien décrites sur cette population d'enfants porteurs de handicap dans la littérature scientifique donc c'est vrai je veux dire on ne peut pas l'inventer ils arrivent avec des vraies carences et en même temps on ne peut pas non plus ne leur forcer on a dit qu'on ne forçait pas voilà c'est ça on a dit qu'on ne forçait pas alors du coup la prise en charge diététique a toute son importance à ce moment là c'est à dire qu'il faut arriver à trouver un juste milieu entre le plaisir alimentaire de l'enfant qui est vraiment le vecteur qui va l'inciter à goûter à explorer c'est à dire que s'il n'y a pas de plaisir chez l'enfant il n'y a pas d'exploration alimentaire si l'enfant il n'a pas envie de venir à table parce qu'à chaque fois on le force à chaque fois tout le monde pleure il ne va certainement pas aller explorer des nouveaux aliments qu'il ne connaît pas donc il faut installer le plaisir alimentaire c'est pour moi fondamental la base pour travailler c'est un moteur chez l'enfant le plaisir le plaisir c'est un moteur pour tout pour le langage pour la lecture pour les activités physiques c'est un moteur très très fort chez l'enfant d'où le fait que les jeunes enfants travaillent beaucoup avec des jeux avec des jouets des choses qui sont très ludiques on ne peut pas leur expliquer comme ça quelques mois quelques années des exercices à faire donc il faut vraiment partir du plaisir pour ensuite asseoir des bonnes bases déjà avec une relation qui sera plus apaisée plus agréable avec l'alimentation pour essayer d'élargir le fameux répertoire d'élargir le panel et d'élargir du coup tous les nutriments qui vont avec alors on peut aussi trouver des solutions dans certains cas où il y a des restrictions très très fortes avec des enfants comme disait Amandine qui ne mangent que du pain des pâtes et de la vache qui rit j'en connais on peut aussi passer par des vitamines des vitamines sous forme de gouttes des compléments alimentaires en fait sous forme de gouttes pour les enfants il y a aussi cette possibilité là qui rassure beaucoup les parents aussi où du coup on redescend un petit peu d'un cran en termes de stress sur tout ce qui est vitamines, minéraux etc. et puis souvent d'ailleurs les parents sont moins stressés quand il y a des petites gouttes ils sont moins stressés et du coup ça permet aussi d'avoir moins de tensions à table alors je ne dis pas qu'il faut donner des compléments vitaminiques à tous les enfants c'est un budget aussi bien sûr c'est une prescription médicale remboursée alors ça ce n'est pas remboursé si je ne dis pas de bêtises il faut quand même faire un bilan avant bien sûr un bilan sanguin avant de donner des suppléments vitaminiques mais ça peut vraiment dans certains cas soulager beaucoup apaiser beaucoup les tensions et c'est vrai que par rapport à la viande ou à la vitamine C ça reste quand même pardon la viande je pense que la boîte des DRH de Ressalon c'est en train d'exploser tellement vous avez donné envie à tout le monde de venir travailler chez nous merci beaucoup chef Morgane et merci à chacun de nos intervenants de cette deuxième table ronde restez avec moi juste non ne restez pas avec moi d'ailleurs pas du tout je vais du coup on va passer à la remise des prix de l'institut nutrition 2022 qui seront remis des mains de Christophe Dassonville en premier lieu et puis du coup je ne sais pas où est le petit chèque que vous devez remettre comment ça se dit le petit chèque tuc 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 Christophe je vous laisse un petit peu introduire rapidement le plus rapidement possible le plus rapidement juste quand même je voulais remercier Anne et puis toutes les tables rondes et les intervenants parce que j'ai trouvé ça passionnant et une fois encore la nutrition est au coeur à la fois de nos enjeux pour nos convives dans le cadre de Rest Alliance mais au coeur de nos enjeux personnels parce que finalement on apprend beaucoup aussi pour soi pour sa vie familiale je voulais juste dire ce petit mot donc je ne suis pas rapide je vais maintenant remettre le prix de l'Institut Nutrition donc comme chaque année on décerne un prix pour un projet qui nous a finalement semblé particulièrement pertinent intéressant et en l'occurrence celui de cette année récompense le Centre Gabriel qui est un IME et qui est au coeur des enjeux qui ont été évoqués puisqu'en fait c'est une façon un peu originale de traiter de la lutte contre l'obésité de dépasser finalement les approches un peu traditionnelles mais pas toujours aussi efficaces et de concilier finalement des ateliers créatifs dans les démarches d'ailleurs qu'on a vues aller voir les produits aller les sourcer sur place et de l'associer à un élément culturel notamment la littérature c'est à dire faire exprimer et écrire aux jeunes les choses concernant leur alimentation et donc c'est apparu comme extrêmement innovant original et très concret qui est aussi un des éléments forts du prix de l'Institut Nutrition alors si l'équipe de Lettres Savoureuses veut se joindre à nous pour recevoir ce prix je vous laisse le faire c'est pas un petit chèque c'est un gros chèque voilà j'ai déjà un petit peu présenté je vais peut-être vous féliciter vous remercier je vous le donne ou je ne vous le donne pas vous le voulez vraiment voilà je vais peut-être vous très rapidement très rapidement écoutez tout à fait merci beaucoup merci monsieur le président merci également à tout le conseil scientifique qui nous a discerné ce prix effectivement on a démarré par la démarche scientifique avec l'hôpital Necker avec l'éducation thérapeutique du patient avec des programmes de rentraînement des ateliers etc et nous sommes rendus compte que comme vous disiez le plaisir effectivement est au coeur de toute modification du comportement et c'est la raison pour laquelle on se rapprochait des restaurants à proximité de notre commune et également des artistes en résidence pour mettre en place ce projet innovant et pour retrouver en fait la notion de base le plaisir de manger sainement simplement et je suis accompagnée donc de la médiatrice culinaire madame Parolysy et de l'éducatrice spécialisée spécialisée notamment en syndrome Prader-Willi puisque nous sommes également labellisés pour accompagner ces publics des adolescents en situation de syndrome Prader-Willi voilà merci encore une fois merci beaucoup et le projet va donc démarrer dès la rentrée en septembre 2022 merci alors nous allons maintenant passer à la remise du prix coup de coeur du public je ne suis pas encore à l'écran remise du prix coup de coeur du public c'est une innovation pour cette année 2021 on a fait appel à la communauté de toutes les personnes qui nous ont envoyé des dossiers pour postuler au prix de l'Institut Nutrition on a fait appel à leur communauté pour dire on va donner un petit coup de pouce en plus à un projet qui sera choisi par notre communauté et la communauté de toutes ces personnes qui nous ont envoyé des super beaux dossiers c'est toujours un crève coeur parce qu'on aimerait que tout le monde soit lauréat et en l'occurrence c'est Mathilde Coq directrice générale de Rest Alliance et membre du conseil d'administration qui va remettre ce prix alors effectivement pour ce prix qui est une nouveauté le lauréat a crevé les scores puisque Anne je crois que c'est 1780 votes juste pour ce projet-là et 2500 et quelques pour la globalité donc c'est vraiment il y a eu un coup de coeur sur les réseaux sociaux et donc c'est le centre associatif lyonnais alors c'est un hasard parce qu'on n'a pas triché mais c'est effectivement de dialyse qui remporte donc ce prix du jury pour son projet alors moi j'aime beaucoup le nom parce que je ne sais pas si c'est un point qui a joué dans le choix mais universel puisque en fait le centre de dialyse donc s'occupe de faire de la recherche et de l'accompagnement pour des patients avec des maladies rénales et sur le projet je vais peut-être oui oui action-les pour remettre ce prix et je pense que vous en parlerez encore mieux que moi voilà en tout cas félicitations bravo et je vous laisse la parole du coup merci beaucoup donc c'est avec grand plaisir que je reçois ce prix donc effectivement je fais partie de Calidial qui est donc un centre associatif de dialyse lyonnais notamment sur Vienne avec d'autres centres également voilà j'ai également la chance de par mon statut étudiante doctorante de faire partie de plusieurs organismes donc mon laboratoire les hospices civils de Lyon Calidial donc effectivement ça augmente le nombre de participants pour ce prix là je remercie évidemment mon maître de thèse qui m'accompagne chaque jour dans mon projet donc ce projet fait partie intégrante de mon projet de thèse donc c'est une super opportunité pour moi puisque le fait de pouvoir bénéficier d'un encadrement et puis d'un accompagnement notamment sur la visibilité c'est plus que bénéfique pour une thèse donc j'en suis plus que ravie et puis donc je le remercie je remercie mon maître de thèse je remercie également à Calidial le docteur Cahier de Baudouin et puis Anne-Laure Camaroc et puis l'ensemble de toute l'équipe qui m'a beaucoup aidée notamment les services communication aussi qui a fait un super travail voilà j'espère pouvoir aussi apporter un peu en deux mots on est en train de développer des outils de prédiction qui permettraient de pouvoir estimer en routine clinique l'estimation de la consommation de sel et de potassium chez les patients insuffisants rénaux et donc avec un côté soignant qui pourrait permettre d'estimer ses consommations pour améliorer la prise en charge et la prévention et de l'autre côté le patient pourrait lui-même estimer et s'auto-évaluer à domicile et donc pouvoir réguler ses consommations et ses comportements alimentaires donc éviter l'effet de frustration Merci beaucoup et bravo pour ce prix coup de coeur je ne sais pas si on a eu le temps de prendre une petite photo avec juste Tchouk toutes les deux si tu veux tenir voilà Alors quelques points d'actualité de l'Institut Nutrition juste avant de rappeler tous les intervenants pour les remercier chaleureusement pour cette très belle édition à l'Institut Nutrition on passe d'un pro enfin voilà on ne s'arrête jamais et donc on va publier le mois prochain un rapport prospectif que nous avons co-créé avec le Crédoc pour vous donner du coup une projection sur comment mangeront nos aînés en 2030 et donc c'est un voilà un rapport prospectif que nous avons réalisé avec un certain nombre d'experts je sens que ça va passer deux d'un coup nous vous donnons prochainement notre prochain événement ce sera dans le cadre de la semaine de la dénutrition 2022 et nous innovons puisque nous organiserons un cookinaire c'est à dire une sorte de masterclass culinaire avec une table ronde et donc j'aurai le plaisir d'animer aux côtés des étudiants d'Uni Lassalle ce très beau format innovant pour parler de la dénutrition mais toujours avec notre expertise de parler du plaisir de manger et de cuisiner et enfin retrouver des nouveaux épisodes de nos podcasts dans l'assiette 2 donc on a des nouveaux épisodes de nos mangeurs et puis on a une petite déclinaison avec la version expert puisqu'on interview aussi maintenant des experts dont Jérémy Pelé on n'a pas encore la petite jaquette qui va bien mais qui est présent ici voilà et donc du coup chacun pourra se nourrir soit en écoutant des mangeurs nous raconter ce qu'ils vivent dans l'assiette soit et aussi en écoutant des experts nous donner des clés et nous partager leur expertise cette fois-ci je crois que c'est vraiment la fin de ces rencontres juste pour vous dire que la semaine alimentation santé elle de la métropole de Lyon se poursuit jusqu'au 5 juin et je vous invite à consulter le programme sur le site internet et quant à moi il me reste à vous remercier très chaleureusement de votre participation nombreuse merci d'être venus nombreux ici à Lyon et de nous avoir suivis également en direct je pense que l'un des mots de la conclusion enfin la conclusion elle est un petit peu exigeante en réalité à mener j'ai l'impression qu'au coeur des échanges on s'est parlé du bon sens pour stimuler tous les sens et mobiliser vraiment cette intelligence collective et cette dimension partenariale entre la clinique les chercheurs et les personnes jusqu'au chef cuisinier pour venir entourer nos mangeurs fragiles au plus près de leurs besoins spécifiques et merci à chacun de vous et à chacun de ceux qui le font dans leur activité du quotidien et j'invite tous les intervenants à venir me rejoindre pour clôturer ces rencontres en les remerciant très très chaleureusement ainsi que toutes les équipes techniques et Maud et Anestère qui ont été des parfaites chevilles ouvrières de cet événement C'est près de moi Voilà Merci Je pense que c'est Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci